Bonjour Youtube, un nouveau jour, une nouvelle VED, une histoire, une vie, un signe, le savais-tu, votre avant-bras fait exactement la taille de votre pied. En ce moment même vous êtes en train d'essayer de vous contorsionner pour rapprocher le 10 pieds de votre avant-bras alors que vous pourriez prendre votre chaussure, ce sont des proportions humaines. Ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous amène aujourd'hui de cauchemar en cuisine dans la ville de Léquin, proche de l'île. Je crois à peu près presque qu'on dit Léquin et pas Lesquin. Pas mal comme un trop, allez let's go. Et hop, la monétisation, elle est partie quand Tannos claque des doigts. Marie-Claude. Alors attends, son mari il avait un estaminé, des petites barraques à frites j'imagine ? Je lui dis une connerie sûrement. Et après il s'en dit tiens allez hop on reste au, et j'imagine que ça ne se gère pas pareil. Plus fort ? Ah ok, plus fort. Bon, c'est parti, aujourd'hui on y croit. On va faire péter les casseroles et bombes de service. Go ! C'est mieux là ? Pascal, j'ai 60 ans, je suis restaurateur à Léquin depuis 36 ans. Là c'est l'établissement. C'est moi qui ai créé le restaurant. Bon, quand on imagine 36 ans d'une vie, ça commence à faire. Je vis avec Marie-Claude, ma compagne, depuis 22-23 ans. Et le premier plan de Marie-Claude, c'est elle qui fait. Ça donne envie. Tu mets à cuire les patates Pascal ? C'est un bistrot au moins, d'accord, merci. Elles ne sont pas encore cuites ? Bah, j'arrive pas à être plus rapide que le gaz. Alors que tu peux avoir des gaz rapides. Amis du bon goût. C'est une râleuse. Quand elle ne râle pas, je crois qu'elle est malade. C'est con celui-là, alors. C'est ma façon de parler. Je le traite d'enculé toute la journée, c'est affectif. Parle un peu cru. Je suis serveux, je fais un peu de ménage, je fais les mises en place. Je fais la gueule. Le buffet d'entrée. C'est moi qui, tous les matins, m'occupe du buffet. En principe, c'est le cuisinier qui fait ça. Mais comme on travaille qu'à deux, on se partage les tâches. C'est une affaire qui marchait bien. On avait beaucoup de clients. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est monté très, très haut. C'est sûr qu'on a eu des belles années. C'est une époque où on faisait beaucoup de couverts. On était même à 4 ou 5 à travailler ici. On faisait plus de 100 couverts par jour. Ça a marché pendant des années. La construction du TGV est arrivée sur l'île. Il y avait de la demande. Ça va faire 5 ans qu'on a perdu tout ce monde. Moi, le pire service qu'on a fait, c'est... La façon dont il a coupé le champignon, j'ai fait un salto arrière dans ma tête. Il le tenait presque à pleine main. Comme ça, il faisait... Vous voyez ? Il tenait n'importe comment. Je présume qu'il est auto-formé. Ou il s'est déformé. En tout cas, il va se faire déformer. Un couvert midi et soir. Ça devient très, très, très compliqué. On doit être à 15 000 ou 20 000 de dettes. On a restreint sur tout. Ça va. À tous les niveaux. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de choses qu'on peut restreindre là. Ça joue sur tous les moraux. Le valfacteur qui vient de passer. C'est la banque. Bon, Pascal, on vient de recevoir un avis à tiers-détenteur. Ah ouais ? Génial. C'est les impôts. Ah ouais ? On n'a pas assez de pognon pour payer, donc... Il ne l'a pas payé. Le banquier va encore te prendre 100 ou 200 euros sur le truc. Finalement, à la fin, tu es dans la merde et tu travailles pour le banquier parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se servent au passage, quoi, tu vois. Voilà. Ça, ça te font l'air, ta journée. Alors, c'est ça. Il y a un réflexe qu'on a adopté maintenant depuis le dernier réact sur le restaurant de Canet-en-Roussillon où le propriétaire d'avant devait passer en jugement juste la semaine d'après que Philippe était là et il avait 80 000 euros de dette. Et le mec, ça en est sorti, bizarrement, parce qu'à la fin du live, que vous ne verrez pas sur YouTube, il y a des gens qui ont fait un petit peu des recherches dans le chat et qu'on dit « Mais en fait, le mec, ils ont fermé le resto que trois ans plus tard. Donc, ça veut dire qu'il a tenu ultra longtemps avec 80 000 euros de dette et un jugement au tribunal de liquidation judiciaire, il a réussi. » Et derrière, les gens disent « Et c'est pas tout ! » parce qu'en même temps, en parallèle, il a ouvert d'autres trucs. Alors, je ne sais plus si c'était des boîtes de nues ou quoi, ou des bars. Donc, ce mec-là, qui se faisait passer pour un vieux gentil monsieur et qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, en fait, il avait ouvert d'autres commerces qu'il a mis en liquidation judiciaire. Si, si, il sera sur YouTube, mais il sera sur YouTube en juin. Non, mai. Moins de mai, il sortira. Et d'ailleurs, ils verront la suite. Donc là, eux qui commencent à dire « On a entre 15 000 et 20 000 euros de dette. » Je fais « Tranquille ! » Du gâteau ! Je suis arrivé à 60 balais. Si on est obligé de fermer, on va faire quoi ? On sera obligé de vendre la maison. Sans ce restaurant, on ne peut pas vivre. Mon petit joueur. C'est ma passion. Oui, bien sûr, j'ai oublié de vous dire. Nous sommes le 1er février 2023. Cet épisode sera diffusé en mai. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper à peu près sur la date de diffusion. Donc, on est le 1er février 2023 au moment de ce live. Et c'est un épisode de 2018, il me semble. Voilà. Oui, que si on me l'enlève, c'est comme si ma vie était foutue. Tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a construit, réduit à néant. Parce qu'à force de payer les dettes, les factures, les dettes, le retard, les machins... Le pire, c'est les machins. Je craque. Je craque, je pète des câbles. Quand tu as des soucis financiers, forcément, le couple, il en prend un coup. On a de moins en moins de moments de joie. Et les trucs aussi. Plusieurs années. Et là, c'est en pire. Parce que c'est... C'est en pire. Excusez-moi. Alors que là, s'ils avaient mis « Je pète les plombs » de Didis Lapeste, « Le sang de la veine », là, de suite, ça aurait été mieux. « Ton restaurant va fermer. » « C'est pas gagné s'il n'y a pas Fifi. » « Et aujourd'hui, la seule alternative qui me vient, c'est faire appel au chef, elle se baisse, et qui nous sauve. » « C'est pas facile. » « Sans balottine. » « Et l'écharpe rouge de Nik... » Ah, il n'y a plus de musique. Là, elle va râler, normalement. Oui, elle a 60 ans, oui. « Fou de ma gueule ou quoi ? » « Alors, deux coups de cloche, là, elle râle. » « Sponso par Poppy. » « J'aime beaucoup la façade. » « C'est vraiment dans l'esprit d'un Staminet. » « Alors, Staminet, c'est une auberge. » « Je fais une pause, parce que ça, je pense que c'est une strat de Poppy pour que je ferme ma gueule sur l'épisode. » « Elle n'a rien dit, je pense que c'est vrai. » « Une brasserie typique de la région qui servent des plats locaux, de préférence. » « Du welch. » « C'est plutôt sympa, agréable. » « C'est quoi, local ? » « La première impression est bonne. » « Je vais m'approcher pour voir les menus. » « Les Lillois, là. » « C'est quoi, quel local chez vous ? » « Les frites. » « C'est un Staminet depuis 1982. » « J'avais un an. » « 35 ans. » « Là, je suis en train de battre un record de longévité. » « C'est la première fois que je vais dans un restaurant tenu par les mêmes propriétaires. » « Depuis 35 ans. » « Après Cradel. » « Je suis nul en accent. » « 14,50. » « Midi et soir. » « Buffet d'entrée. » « Plus trois ou quatre plats, dont l'incontournable bavette de bœuf à l'échalote. » « Il y a écrit dessert, mais j'ai lu déodorant, bizarrement. » « Ou sauce maroile. » « Quoi ? Quoi, 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 quoi ? » « Quel plat ? Quel plat je veux manger ? » « Il n'y a aucune indication. » Pour savoir si on a envie de rentrer ou non dans un restaurant, encore faut-il savoir ce que le chef propose comme plat. » « Mange le tableau. » Ici, ce n'est pas le cas. Dommage. « On enlève, sinon c'est moi qui vais te clocher, s'il te plaît. » « Donne-moi, tiens, tiens. » « Oui, ben attends, je vais te donner le truc. » « Oh ! » « Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait un AVC dans le chat. » « C'est quoi le pot de Gevlish ? » « Tu t'es foiré sur le début du clavier ou c'est un vrai nom de plat ? » « Carbonate flamande et Welch, ok. » « Ça, ça me plaît. » « Tu te fous de ma gueule ou quoi ? » « Comment ? » « Bonjour, ma bzelle. » « Ça va et toi ? » « Bonjour, madame. » « Bonjour, monsieur le chef. » « Bonjour, j'ai entendu. » « Qu'est-ce que j'ai entendu ? » « J'ai dit tu te fous de ma gueule. » « Tu te fous de ma gueule. » « Très bien, merci. » « C'est pour moi ? » « Non, non. » « Non ? » « C'est pas moi que vous dites ça, j'espère. » « Non, non, c'est à Pascal, j'ai dit ça. » « Monsieur le chef, elle n'a pas tenté le chubest. » « Vous voulez vous installer, chef ? » « Oui, je vais m'installer, oui. » Eh bien, Marie-Claude a l'air d'avoir un sacré caractère. Ça promet. « Bien ici. » « Si vous voulez. » « Alors... » « Que désirez-vous voir ? » « Marie-Claude, bonjour. » « Je vous ai dit bonjour, pardon. » « J'ai surtout entendu du-dessous de ma gueule. » « C'est ce qui m'a marqué. » « Pourquoi vous voulez-vous aller ? » « Je suis comme ça, en fait. » « C'est dans ma personnalité. » « Et de voir que le chef est venu là pour nous, ça m'a troué le cul. » « Ah ! » « Je sais pas d'autres termes. » « Attention, parce que Philippe aime bien mettre son pied, là aussi. » « Ah ouais, le chef est là. » « Il va te le reboucher, fils. » « C'est marrant. » « Voir un chef étoilé dans son petit restaurant de l'Equim, on est un peu scotché, on est l'eau. » « Ah ! » « Le chef est là. » « Vive le chef. » « Bon, à part cet accueil plutôt familier, je me sens pas si mal ici. » « Alors, bâtard de tarasse, tu veux quoi ? » « J'ai des chapeaux un petit peu partout. » « J'ai des cadres avec des figurines, avec des scènes. » « Je suis vraiment dans un estamin. » « Mais, mais, ça reste quand même très fouille, très brouillon. » « Je n'ai pas cette identité forte, même si c'est un peu vieillot. » « Voyons le menu maintenant. » « Je vous explique un peu la formule de la maison. » « Alors, effectivement, il n'y a pas de plat à l'extérieur d'affiché. » « Il y a juste la bavette. » « C'est vrai. » « L'incontournable, apparemment. » « Oui. » « Mais après, sur le reste, il n'y a aucune indication. » « Il n'y a pas de détail. » « J'arrive, je suis client de l'extérieur. » « J'aimerais bien savoir ce que je mange. » « C'est normal ? » « Non, c'est un allantement. » « Il faut se servir avec votre petite assiette là. » « Et un plat au choix inscrit sur l'un des deux tableaux. » « Je pensais qu'il fallait emporter la table. » « Commandez le plat. Direction le buffet pour l'entrée. » « Pas très appétissant tout ça. » « C'est beau, il y a une mode de beurre géante. » « Tu peux te servir une mode de beurre ? » « Ça, c'est de la boîte. » « Ça, c'est de la boîte. » « Ça, c'est de la boîte. » « Je vais prendre des petits arompom à l'huile. » « Ça reste un truc du Nord. » « On va goûter ça. » « Je vais faire une tentative avec la mince édoine. » « Un petit peu loin. » « Allez, tu rembauches chiasse pour Philippe ce soir. » « Alors. » « Voilà. Hop là. » « Un petit peu de mince édoine. » « C'est pas très pratique quand même. » « Hop là. » « Allez. » « On va goûter ça. » « Quand je vois prendre les entrées, je sais très bien que ça va... » « C'est chiasse. » « Mais à 14,50€ le menu... » « Oui, vous pouvez cocher la blague du caca, c'est bon. » « Franchement, je peux pas dire que ça me donne envie. » « C'est même le contraire. » « C'est pas aussi. » « Macédoine. » « Elle doit être acide de ouf, non ? » « La mauvaise Macédoine de cantine. » « C'est pas bon, ça. » « Il y a une bonne Macédoine de cantine ? » « Ça aussi, de toute façon, c'est... » « C'est acheté. » « Bon, je m'y attendais un peu. » « Pas grand-chose de frais. » « Tout est industriel. » « Y a rien à garder. » « L'intérêt de faire un buffet surgelé... » « C'est pas du surgelé, c'est de la boîte. » « Enfin, j'imagine que c'est des trucs plastiques, carrefour, banduelle... » « Ça coûte pas cher. » « C'est rapide à faire parce que tu fais que déballer des boîtes et... » « Tu peux faire un coup de revient qui est sympa, sinon tu le fais pas. » « C'est juste ça, quoi. » « Ça se passe comme vous voulez, chef ? » « Comme je veux, je sais pas. » « Sur le buffet. » « Je voulais pas s'offrir, donc non. » « Macédoine. » « Oui. » « C'est de la boîte ? » « Oui. » « C'est le Rira, ouais. » « Oui. » « Aussi ? » « Taboulé, c'est pareil. » « Oui. » « Celui-ci, oui, mais pas toujours. » « Ah ben, j'ai pas de chance. » « Ouais. » « Mais bon... » « Bon, je vais m'arrêter là. » « Et vous trouvez ça pétisant, vous ? » « Quand vous me dressez, votre buffet ? » « Vous en pensez quoi ? » « Moi, les clients, vu que des fois, ils servent comme ça, ils mangent tout, c'est que ça doit pas être si dégueulasse que ça. » « Vous en avez beaucoup de... » « Tu dois avoir très faim, quand même. » « Clients ? » « Non, justement. » « D'accord. » « Vous avez un premier à la question. » « D'accord. » « Comment Marie-Claude peut-elle me dire que les clients aiment ça ? » « J'ai l'impression que dans cet établissement... » « Elle a pas dit qu'ils aimaient ça. » « Techniquement, elle a dit qu'ils finissaient leur plat. » « Et vu sa tronche, il y a les menaces. » « Je comprends. » « On ne voit pas la réalité en face. » « Donc, je vois la carte. » « Oui. » « Vous avez bavette, joues de bœuf à la bourguignonne. » « Faux filé grillé, fricassé de volaille. » « Forestière. » « Voilà. » « Il n'y a pas de plat typique de la région. » « Pas aujourd'hui. » « Comme par hasard. » « Je sens qu'à chaque fois, je n'ai pas de chance. » Décidément, Marie-Claude a réponse à tout. Ça promet. » « Alors, j'aurais envie de goûter de la bavette. » « Pas de problème. » « Mais j'aurais envie de goûter la joue de bœuf aussi. » « Là, n'empêche pas l'autre. » « Je suis d'accord. » « D'accord. Avec quels légumes ? » « Alors, avec la joue de bœuf. » « Oui. Gratin de chou-fleur. » « Et avec la bavette, je prends des frites. » « C'est des frites maison ? » « Non. » « Être dans le Nord pour manger des frites industrielles, c'est dommage. » « C'est énervant, hein ? » « J'espère que je vais trouver du fait maison. » « La sauce béarnaise. » « C'est pas nous qui l'avons. » « La sauce poivre. » « Oui. » « Ah, bingo. Au moins ça. » « Alors, je vais prendre la sauce poivre. » « Ok, chef. » « On n'en a plus. » « Merci. » « Et la cuisson de la viande, non ? » « Ah, pardon, je l'ai oublié. » « Exact. » « Mais je pense que comme vous aimez la viande, c'est bleu. » « On va vous le cuire trop. » « Et c'est pas moi qui décide. » « Non. » « Bavette. » « Bleu. » « Marie-Claude me semble quand même un peu à côté de la plaque. » « Espérons qu'en cuisine, ça va rouler. » « Neu. » « Chef. » « Oui. » « La commande du chef. » « Ok. » « Une bavette bleue. » « Si tu fais un steak surprise. » « Ah, mais je veux bien ça et tout. » « Mais en fait, la surprise, c'est que tu ne sais pas quelle cuisson tu vas avoir. » « Vous achetez ou pas ? » « Pour mon futur resto, c'est fermé. » « Steak surprise. » « C'est quoi ? » « Surprise. » « Et là, ça arrive, c'est saignant. » « Alors que tu ne supportes pas. » « Sauce poivre. » « Oui, mais on ne vous prévient pas avant. » « Et vous devez payer en avance aussi. » « Je suis confiant, bien sûr. » « Tu ne peux pas changer tes habitudes. » « Donc, la bavette, ce sera la bavette comme tout le monde. » « Je suis confiant, il n'y a pas de raison que le chef reproche quelque chose à ma bavette. » « Mais bon, va-t-on savoir. » « Nous, on fait des bons produits. » « Généralement, les assiettes, ils reviennent vides. » « Donc, on souhaite que l'assiette du chef revienne aussi vide que les assiettes des clients. » « Ok, j'ai mal au dos, je ne sais pas pourquoi. » « Ça veut dire que, quelque part, l'erreur, elle ne vient pas automatiquement de la bouffe. » « Voilà, l'assiette du chef, une bavette bleue, sauce au poivre, avec des filles. » « Quoi ? Et s'il se passe ? » « Merci Lowen Green et Smelling pour le sub. » « Merci beaucoup. » « C'est vous, les chefs. » « Alors, l'incontournable. » « L'incontournable bavette. » « Voilà, c'est ça. » « Le plat signature de l'établissement. » « Oui. » « Pourquoi ? » « C'est tout au moins ce que les clients nous disent. » « D'accord. Dès quels ? » « Parce que c'est le seul plat qu'ils veulent commander. » « Ils viennent quand ils viennent. » « Est-ce que c'est chaud de rater une bavette quand même ? » « Il y en a moins qu'il y en a eu. » « C'est clair. » « Hé, bienvenue Citrus. » « Vous pouvez faire 50 couverts. » « Et maintenant ? » « 49. » « Grand maximum, un grand jour, 20 couverts. » « Mais c'est avant quand ? » « Vous faisiez 50 couverts. » « Avant, toutes les chaînes qui se sont ouvertes dans les environs. » « Tout à fait. » « Disons qu'il y avait deux petits restos dans les quarts même. » « Dont une pizzeria et nous. » « Mais maintenant, il y a 1800 couverts qui se sont ouverts là aux environs. » « Des McDo. » « C'est des grands complexes. » « Ouais. » « Qui donnent des buffets à volonté. » « Il n'y a pas lieu qu'il y ait plus de monde. » « Et hop, la crotte de nez de Philippe. » « Quand il n'y a pas de concurrence, c'est sûr que c'est plus facile de remplir son restaurant. » « Mais si on ne propose pas une prestation avec un minimum de qualité... » « Puis s'il n'évolue pas... » « Eh bien, les clients désertent l'établissement. » « Ça, c'est sûr. » « Bon, revenons à notre bannette. » « Ah, j'ai faim. » « La sauce poivre maison. » « C'est vraiment pas bonne. » « Ah ! » « Comme ça... » « J'ai pas mis essayé. » « Ça va comme vous voulez, chef ? » « Oui. » « Non. » « Pourquoi vous rigolez ? » « C'est énervant, hein. » « La biome, bah oui, encore heureux. » « C'est une biome polée. » « Y a rien d'extraordinaire, on est bien d'accord. » « C'est comme la sauce poivre, franchement. » « Elle est pas bonne ? » « Ah, j'ai pas... » « Je vais goûter. » « Allez. » Philippe Etchévesque est la seule personne en France qui, quand il fait ses émissions, il a le droit de dire « Je suis pas venu ici pour souffrir » sans que ça soit un mème. Il vit la chose. « Pardon. » « Je pourrais prendre mon pain, si vous voulez. » « Non, mais je rêve. » « Marie-Claude se sert dans mon assiette. » « Sans aucune gêne. » « Non, mais vous avez dit goûter. » « Oui. » « Avec mon pain. » « Pardon. » « C'est mon pain. » « Et elle se trouve encore une excuse. » « Oui, je le remets. » « C'est pire que tout. » « Je sais pas où j'ai mis les pieds, mais je sens que je suis pas au bout de mes peines. » « Quand tu me rayonnais en me disant, « Vous gênez pas, prenez mon morceau de pain. » » « Ça, ça me met herbe. » « On ne parle pas comme ça. » « Chef, c'est pas le nombril du monde non plus. » « Vous voulez autre chose ? » « Fightez-vous. » « Mettez-vous sur la gueule. » « En fait, comment c'est l'échalote ? » « À la poêle. » « À la poêle ? » « Oui. » « Tiens, je vais regarder. » « Alors ça, c'est une bonne surprise. » « Elle me propose une alternative. » « Et ça, j'apprécie. » « Quand un client n'est pas content, il faut savoir réagir. » « Et là... » « Retournez au buffet, connard. » « Pascal. » « La sauce au poivre, elle est dégueulasse. » « Elle est dégueulasse ? » « Quand Marie-Claude, elle me dit que ma sauce au poivre, elle est pas bonne, elle est dégueulasse. » « Je suis un peu vexé. » « Je dis, ma sauce au poivre, je l'ai faite ce matin. » « Je l'ai faite comme je le fais habituellement. » » « Oh putain, oui. » « Ça, c'est une bonne idée. » « Le serveur qui prend, tu sais, c'est fermé, qu'on ouvrira un jour. » « Il vient comme ça, et puis il se sert dans tes frites. » « Puis il fait... » « Ah non, pas ça. » « Et il la remet. » « Et bon, ça fait 35 ans que je me loupe, alors. » « Tu peux me donner une sauce échalote ? » « Ah bah, je l'ai pas faite. » « Putain... » « Bon, d'accord. » « Apporte-lui une mayonnaise benedicta. » « J'ai pas eu le temps, donc voilà. » « Le seul truc que Pascal y a pas eu le temps de faire, c'est de l'échalote. » « Ça, c'est bien fait pour ma tronche. » « Bon, je suis désolée, chef, mais il a pas eu le temps de faire des échalotes ce matin. » « Il a pas eu le temps de faire des échalotes, bah tiens. » « Et pourquoi c'est marqué sur l'ardoise ? » « Bah, c'est une grave erreur. » « Ah bah, on les cumule des erreurs là-haut, je peux dire que je suis arrivé. » « Merde ! » « Et avant le service, vous faites pas le point de ce qu'il y a, de ce qu'il y a pas ? » « Si, mais là, aujourd'hui, on a vraiment pas eu le temps. » « Vous avez le temps de quoi ? » « Décidément, elle se moque de moi. » « Il y a pratiquement aucune préparation faite maison, et ils n'ont pas eu le temps de faire le point avant le début de service. » « C'est pourtant essentiel. » « Le culot. » « J'ai l'impression d'avoir rien branlé, et puis... » « Marie-Claude a l'air complètement dépassée par les événements. Je sens que mes remarques la blessent... » « Vraiment, elle est décédée, la patronne ? » « Je suis là pour ça. » « Alors attention, point important. Est-ce que la patronne est vraiment décédée ? » « C'est une vraie info, parce que le resto, lui, est toujours ouvert. » « Je préfère spoiler tout de suite, parce que je suis allé voir la page Wikipédia. » « Allez... » « Pour de vrai ? » « Oui, elle est morte. » « Mais par contre... » « Alors malheureusement, apparemment, il y a plusieurs personnes, donc les sources se croisent, on verra si c'est vrai ou pas. » « Apparemment, elle est décédée du Covid. » « Fort dommage. » « Mais le resto, lui, par contre, a survécu. » « Voilà. » « Donc ça reste une personne... » « Ça restait une personne brute de décoffrage. » « Moi, j'aime bien... » « En vrai, je suis un peu fan d'elle depuis le début, parce que justement, elle... » « Elle dit les choses. » « Donc, respectons sa mémoire, s'il vous plaît. » « Et voilà. » « Tu peux envoyer le chef ? » « Qu'est-ce qu'il a dit de la bavette au chef ? » « La bavette, elle est tendre, mais c'est normal. » « Allez, une petite rangée de F dans le chat pour le respect, s'il vous plaît. » « Je vois, il a mangé sa bavette, il a mangé les frites. » « Là, ce spavien n'a pas voulu... » « Tous les goûts sont dans la nature. » « Et maintenant, on essaye de... » « Merci pour les F. » « Merci pour elle. » « Et comme vous savez, j'aime bien défuser les situations. » « Donc, on va repartir un petit peu sur l'humour. » « Tout en appréciant la personne, et voilà. » « Et on apprécie le reste de l'émission. » « N'hésitez pas à faire des blagues. » « C'est important de rigoler dans les moments difficiles. » « On sait pas dans combien de temps ça reviendra. » « Tu peux envoyer le deuxième plat du chef ? » « Oui. » « Dans la gueule. » « Alors, en général, Carole Judas, quand le proprio n'est pas le même que celui d'origine, sur le wiki, il le passe en rouge comme si ça avait fermé, en fait. » « Et si tu regardes les sources, il te précise que c'est un nouveau propriétaire ou que ça a changé de nom. » « Donc là, c'est toujours en jaune, donc je pense que c'est toujours la même personne. » « Peut-être. Ça, je peux pas vous confirmer. » « S'il vous plaît. » « T'as lui apposé ça. Tu sens que ça la fait chier, Carole. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ah, c'est la joue de bœuf. » « Moi, je veux bien. Moi, chez le petit charcutier traiteur du village, ok, dans la barraquette comme ça, en portée, pour chauffer à la maison, ok, je l'entends. » « Mais pas dans un restaurant. C'est pas un truc à présenter. » « C'est peut-être lui qui les prépare comme ça, non ? » « Bon, pas besoin d'une deuxième bouchée pour se faire un avis. C'est raté. » « Ah, comme c'est archi-fade. Il met un paquet d'herbes dedans. » « Allez, on va faire la passe sur le gratin de chauffeur. » Traiteur qui porte plainte. « Le bourguignon. » « Ah, alors le bourguignon. » « La viande est bien cuite. » « C'est vrai, il maîtrise un petit peu, quand même. » « Les viandes. » « Mais c'est tout. » « Excusez-moi, je peux vous demander votre avis ? » « Je peux pas dire, j'ai passé un grand moment. » « Non, je vois ça. » « Déjà, pourquoi c'est servi dans une barquette à l'aluminium ? » « En même temps, vous vous êtes chauve. » « Telle, il fallait qu'elle renvoie les coups. » « Et c'est pour ça, c'est servi dans une barquette à l'aluminium. » « Non, il pourrait transvider dans un plat. » « Transvider. » « Une nouveau film de Michael Bay. » « Transvider. » « Le chou-fleur, il est fade, il n'y a pas de bouc. » « Ensuite, la joue de boeuf est bien cuite. » « Elle est tendre, elle est moelleuse. » « Pas de problème. » « Par contre, la sauce, c'est ce qui fait le plat. » « Ouais. » « Vous n'avez pas bonne ? » « Alors, je suis prise entre deux mouvements. » « Le mouvement où la main part de là ou de là. » « Je ne sais pas encore. » « Parce qu'il y a la baffe de cow-boy qui part d'en haut vers le bas. » « Et la baffe d'en bas où on remonte un peu vers la mâchoire. » « On frotte la joue et on emporte l'oreille. » « C'est les deux mouvements. » « On résiste entre les deux. » « Soit de l'envoyer chier. » « Et après, je me dis, il est là pour te dire ce qui ne va pas. » « Donc, écoute. » « La baffe dite Astérix. » « Il n'y en a aucun de fait maison. » « Rien, vous les achetez tout près et vous servez. » « Ouais. » « Vous avez moins de mouche au chocolat ? » « Un mouche au chocolat ? » « J'ai le temps de la faire. » « Alors Philippe, on ne s'est pas parlé ? » « On se bat dans la barbe ? » « Ouais. » « Non, Marie-Claude, vous vous foutez de ma gueule. » « Non, je le dis. » « Non, mais sérieux. » « Vous vous foutez de ma gueule. » « Vous devriez dire, merde. » « Je n'ai pas de mouche au chocolat. » « Je vais au moins lui dire, avant qu'il me commande. » « Je n'ai plus de mouche au chocolat. » « Elle est où votre logique, on sent ? » « Je n'ai pas eu le temps ce matin. » « Vous n'avez plutôt... » « Le fait qu'elle me dit que je n'ai pas eu le temps de le faire, je n'y crois pas. » « C'est juste un faux prétexte. » « Merci, Télinor. » « Ça me dégoûte. » « Ça me dégoûte. » « J'y donne que des points négatifs. » « J'ai envie de dire au chef... » « Ta gueule ? » « Si tu trouves que tout est dégueulasse comme ça, lâche-moi les basques. » « Laisse-moi tranquille. » « Laisse-moi continuer avec toi. » « Et le monteur qui est obligé de faire des cuts à chaque fois. » « C'est pas plaisant de s'entendre dire que tout ce qu'on fait, c'est mal. » « Non mais c'est pas mal, c'est nul. » « Ah bon, ça va alors. » « C'est nul, c'est nul, c'est nul. » « Le bilan de ce repas est loin d'être bon. » « Des paroles hautes en couleurs à mon arrivée, un buffet de produits en conserve, des plats sans aucune consistance, et on a même pratiquement mangé dans mon assiette. » « Que ce soit en salle ou en cuisine, rien ne va. » « Je pense que c'est un cas très simple de juste... » « Ils ne se sont pas adaptés à la concurrence et la concurrence est arrivée d'un coup massivement. » « Et qu'ils n'ont pas vu le truc, ils ont fait « Ouais bon ok, c'est qu'il y a des nouveaux restos, les gens veulent essayer des trucs. » « Ils ne se sont pas dit peut-être que maintenant... » « C'est la loi du marché, tu ouvres à la concurrence, forcément les gens vont être plus sélectifs parce qu'ils ont plus de choix. » « Forcément si tu ne t'adaptes pas, voilà quoi. » « Pascal, il est cuisinier depuis combien de temps ? » « Au moins 30 ans je crois. » « Mais ça n'a pas toujours été lui. » « De quoi ? » « Bah qui était en cuisine puisque quand ça tournait mieux, on avait un vrai cuisinier. » « Donc Pascal, ce n'est pas un cuisinier métier ? » « Bah il n'a pas été formé pour être cuisinier. » « Le prépareur des années 80, bien sûr. » « Je dois aller faire un tour en cuisine pour discuter avec le patron de cet établissement. » « D'après ce que je comprends, il n'est pas vraiment cuisinier du haut de ses 35 ans de métier. » « Ça, ça m'intrigue. » « Oh ouais. » « C'est impressionnant quoi. » « Un gros stress et un moment de panique parce que déjà il y a un bordel complet dans la cuisine parce que j'étais pas prêt ce midi. » « Qu'est-ce qui s'est passé là ? » « Il y a une tornade ? » « Il y en a partout. » « Oh quelle horreur. » « Ah mes PTSD, mes TOC. » « Il y a tout qui se déclenche en même temps là. » « Ouh. » « Parce que vous savez, je vous avais expliqué en hôtellerie, le premier truc qu'on vous apprend, c'est les trois petits bacs. » « Un bac avec les produits, pour pas que ça soit en contact avec tout et n'importe quoi, genre des pompes de terre. » « Le bac du milieu, tu mets tes épluchures. » « Le bac de droite, tu mets le produit fini ou l'inverse, selon si c'était gaucher ou droitier, je me souviens plus. » « Là, il y a trois bacs, il y en a quatre. » « Et qu'ils sont répartis de manière un petit peu chaotique à travers le plan de travail, je pense qu'ils n'ont absolument aucune fonction bien précise. » « Il y a des œufs dans un truc en plastique. » « Il y a une demi-tomate coupée sur une planche à découper qui n'est clairement pas nettoyée depuis la naissance de Jésus. » « Il y a des couteaux de salle à manger, de maison qui sont là, des couteaux à dents. » « La planche à découper, elle est posée comme ça. » « Petit conseil, si vous avez des grosses planches à découper, comme ça ou même une petite, mettez toujours en dessous, vous prenez un chiffon légèrement mouillé. » « Quand vous posez, la planche à découper ne bougera plus. » « Je suis dur ? » « Ah bon ? Je trouve que je suis dur ? » « Des casseroles sales, des ustensiles qui traînent, un plan de travail immonde. » « On est bien loin de ce qu'on attend d'un chef professionnel ici. » « Il y a une bavette là, elle est perdue. » « J'ai été dans le jus ce midi. » « Ça fait combien de couverts ? » « Une dizaine même pas. » « Pascal. » « Oh le bordel ! » « 50 couverts ! » « J'ai pas le temps, je suis là. » « C'est dur. » « Ok. » « Est-ce que c'est depuis ce matin que la cuisine est dans cet état ? » « C'est hyper bien rangé. » « C'est nickel. » « Ah non, non. » « C'est tellement de petits qu'on en met partout. » « Ah ! Mauvaise réponse. » « D'accord. » « Parce que plus c'est petit et plus c'est facile l'entretien. » « Regardez comment c'est mis. » « Regardez comment c'est mis. » « Attends, attends, attends. » « C'est un peu fort quand je suis prêt. » « Ça c'est quoi ? » « Vous voulez m'expliquer ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Pardon. » « Qu'est-ce que c'est quoi ? » « Vous m'avez coupé la viande, Pascal, sur cette planche là, là-dessus là ? » « Ouais. » « Qu'est-ce que vous mire ? » « Il n'y a pas d'endroit pour vous mire, là ? » « Qu'est-ce qu'elle a la planche ? » « Oh si, une casserole. » « Ben c'est là où j'allais faire la sauce échalote. » « Allez-y, c'est libre. » « Elle n'a rien, regardez. » « Elle n'a rien ? » « Mais... » « Même moi, je ne suis pas en HD, là. » « Et je vois que ça ne va pas... » « Je vois qu'il y a une carte de l'Eriador, là. » « Du Seigneur des Anneaux qui a été dessiné avec du jus de gras et du reste de cornichons. » « Ça va bien. » « J'ai l'impression qu'il ne veut rien entendre. » « Va falloir que je lui fasse comprendre. » « Pascal, regardez votre friteuse. » « Est-ce que c'est depuis ce matin ? » « Vous n'avez pas eu le temps qu'elle est comme ça ? » « Non. » « Ah non, hein ? » « Donc, ça veut dire quoi ? » « Ouais, mais elle a de l'âge. » « Elle est surtout très dégueulasse. » « Elle n'est pas entretenue. » « J'ai pas eu le temps de la nettoyer. » « Vous avez le temps de quoi ? » « Travailler quand même. » « Oui, mais mal. Très mal. » « On est d'accord. » « Ouais, mais on ne peut pas nettoyer la friteuse quand on a découvert. » « La friteuse, elle est chaude. » « Le midi est soir. » « Comment on fait ? » « Il y a eu bingo ? » « Ah ! » « Ouais, le service. » « Ouais, il y a des moments à minuit, on n'a plus envie de nettoyer la friteuse. » « On avait des planches à découper quand même sur les plans de travail. » « Non, quoi que moi, c'était des plans de travail en inox. » « Donc on avait par-dessus des planches à découper, des grosses dalles en PVC ou je sais pas quoi. » « Parce que c'est plus facile à nettoyer. » « Je sais pas. » « J'ai pas de vraie réponse donc je vais pas répondre. » « Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. » « Que on puisse le faire. » « C'est toujours pareil, une friteuse, on peut la faire. » « Mais comme elle est allumée, faudrait venir à 6h au matin pour faire la friteuse. » « Là, elle est froide. » « C'est hyper, hyper compliqué. » « Je rappelle que nous, on la faisait à chaque fin de service à Hippopotamus, la friteuse. » « On l'a vidé à chaud. » « Tu vides l'huile à chaud. » « Normalement, t'as un petit machin de vidange. » « Parce que là, je vois que c'est des bacs. » « Donc tu prends deux grosses maniques, tu sors les bacs, tu mets l'huile dans des... » « Ou tu sors juste les bacs. » « Sors juste les bacs et tu peux tout nettoyer à l'eau chaude. » « Le plus important, c'est après de extrêmement bien la sécher. » « Et après, tu remets tes bacs. » « Ou alors tu peux aussi vidanger l'huile et passer les bacs à l'eau chaude. » « Non, tu peux le faire en vrai. » « Il vaut mieux même le faire quand c'est chaud. » « Si tu le fais à froid, en fait, l'huile, elle est figée sur tous les bords. » « Ne t'y arrivera pas. » « Faites ça être nul à chier. » « Vous êtes incroyable, Pascal. » « Il n'y avait jamais d'accident, jamais. » « Vous avez réponse à tout. » « Quand bien même que vous finissiez à une heure ou deux heures du matin, » « la première règle, c'est de nettoyer. » « En cuisine, c'est ça. » « D'accord ? » « Ouais, peut-être. » « J'hallucine. » « Comme sa femme Marie-Claude, Pascal a réponse à tout. » « Vous voulez me faire devenir faux ? » « Non, en plus. » « Ben si, un petit peu quand même. » « J'explique comment ça marche, Pascal. » « Moi, le matin, j'arrive dans ma cuisine. » « Je fais ma mise en place. » « Ok ? » « Je fais mon service. » « Ok ? » « Quand j'ai terminé mon service... » « Où ça ? » « Parce que j'aime beaucoup KFC. » « Et je nettoie toute ma cuisine. » « Je nettoie tout. » « Le fourneau, la friteuse, le bain-marie, le four. » « Je nettoie tout. » « Ok ? » « Je reviens le soir dans une cuisine propre. » « Je rattaque ma mise en place. » « Je rattaque mon service. » « Et quand j'ai fini mon service, qu'est-ce que je fais ? » « Je nettoie. » « Tu veux dormir ? » « Il sait pas. » « Il sait pas. » « Bah, on nettoie tout. » « On nettoie tout, bravo ! » « Bonne réponse. » « C'est le B à bas ! » « Et vous, Pascal, ça fait 35 ans. » « Comment tu fais pour ne pas grossir ? » « Mais je suis gros. » « Comment ça font ? » « Je suis gros. » « Je fais 87 kilos, les amis. » « À Montpellier ! » « Putain ! » « Ça fait peur, hein ! » « Moi, ça me fait peur, hein ! » « Celui de près d'arène ou de... » « Ou celui à côté d'Auchan ? » « C'est où ? » « Il y en a un autre, je crois. » « Il y en a un vers Latte et il y en a un à près d'arène. » « Je crois que c'est tout, non ? » « Ah non, il y en a un aussi à... » « Non, Odisseum, il y en a un, Odisseum ! » « Estiquez, c'est quoi ? C'est quoi cette organisation ? » « Il y en avait un autre à Croix d'Argent. » « Ce matin, il n'y a eu aucune organisation. » « Mais si on n'a pas eu ce matin, il n'y en a pas eu avant. » « Alors ne me dites pas de conneries, c'est que c'est tout le temps comme ça, Pascal. » « D'accord ? » « C'est tout le temps comme ça. » « Je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est... » « Je fais 1m82. Dans quel univers vous croyez que je fais 1m90 ? » « C'est gentil, vous me voyez plus grand que je ne le suis. » « Je ne suis pas tout le temps comme ça. Je ne suis pas dans le jus. » « Depuis ce matin, j'étais dans le jus. » « J'étais dans le jus, j'étais dans le jus. » « Non, il n'est plus grand que moi, Fred. » « Je crois qu'ils ont besoin d'un gros recadrage. » « Mon baboune. » « Sur la clope, c'est normal ? » « C'est moi. » « Et vous fumez régulièrement dans le restaurant ? » « Tout le temps. » « Vous fumez pas quand il y a des clients ? » « Si. » « Je leur crache dessus aussi. » « Et vous disent quoi, les clients ? » « Ils disent rien. » « Ils font... » « Donc, ils disent rien. » « C'est que ça va. » « Je les mets en terrasse. » « C'est top. » « Heureusement, vous ne les foutez pas dehors. » « Ah oui, c'est complètement illégal. » « Je ris, mais j'ai pas envie de rire. » « Ah non, mais... » « Non, mais c'est grave ce que vous faites, là. » « Oui, je sais. » « C'est très grave. » « C'est pas autorisé. » « Pascal et Marie-Claude n'ont pas évolué depuis 30 ans. » « Depuis tout ce temps, ils ont conservé, en salle comme en cuisine, leurs mauvaises habitudes. » « Je ne sais pas comment je vais pouvoir leur donner... » « C'est depuis quelle année que c'est interdit de fumer dans les bars ? » « 2002 » ou un truc comme ça. « C'est quoi l'objectif, là, s'il vous plaît ? » « Parce que je... » « Parce que là, c'est 2018. » « 2006. » « Il y a plusieurs dates qui se battent dans le chat. » « Et là, je me dis qu'est-ce que je fous, là, quoi. » « Le chef, il m'énerve. Il m'énerve. Je ne peux plus supporter. » « Si j'étais un mec, j'aurais mis une baffe. » « Bon, ça ne sert à rien d'insister. » « Je sens que Pascal et Marie-Claude ne veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. » « Je vais les laisser se calmer et réfléchir, et je reviendrai les voir pour le service du soir. » « Je suis sûr que magiquement, ça va mieux se passer. » « Là, il va arriver, elle sera avec une cigare. » « Je t'emmerde. » « Tu m'entends et je te baise. » « 5 cigares dans la bouche. » « Lors du premier service, j'ai eu l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. » « Marie-Claude et Pascal m'ont tenu un discours complètement incohérent. » « C'était hallucinant. » « Alors, j'ai besoin de les confronter à la réalité d'un vrai service pour mieux comprendre leurs problèmes, » « et surtout pour peut-être trouver des solutions. » « Renouveler la carte. » « Produits frais, des trucs locaux, tu vois, le chat. » « Philippe, je suis désolé, mais à chaque fois, 1588 personnes qui ont déjà cité la réponse. » « C'est niquer la concurrence, nouvelle carte, des produits du coin, de l'Africadel, du Welch. » « J'ai oublié le nom, mais je veux dire une flambée bretonne, mais c'est absolument pas ça. » « Je crois que c'est une carbonate flamande ou une connerie dans le style. » « Ils parlent beaucoup, le chat, ils sont nombreux. » « Donc voilà. » « Ils font des trucs comme ça parce qu'ils parlent pas bien le français. » « Des clefs neufs ? » « C'est quoi ça ? » « Stan Smith. » « Bonsoir. » « Dan Smith. » « Oh, pardon. » « J'ai fait que dire la veilleté, c'est tout. » « Tout à fait, oui. » « Je suis d'accord avec vous. » « D'accord. » « Je suis d'accord avec vous. » « Ah, bonne nouvelle. » « Marie-Claude semble avoir changé d'état d'esprit. » « Chef. » « Pascal, comment ça va ? » « Ça va, tout va bien. » « Tout va bien. » « Mais t'es con ? » « Non mais oui, tout va bien. » « Après toutes les réflexions qu'on nous a fait pour la journée, tout va bien. » « Non, tout va bien. » « Non mais je parlais moi, ça va, je suis allé au PMU ce soir. » « Ça doit faire partie de mon caractère. » « Malheureusement, je vois que Pascal reste campé sur ça. » « C'est génial parce que là, Marie-Claude, elle est passée en mode, ok, je me suis pris une douche mais j'entends et voilà. » « Donc elle est un peu vénère quand même, normal. » « Philippe, il a envie de tuer tout le monde. » « Et au milieu, il y a Pascal. » « Maintenant, il va passer en THX, Dolby Surround. » « C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir que Philippe maintenant. » « Il va avoir sa femme aussi. » « Ça va être low kick high kick des deux côtés comme ça. » « Ça va. » « Ça ne me rassure pas pour la suite. » « La partie 2 d'Hôtel Ex-Leban. » « Non, jamais. » « Je l'ai expliqué dans une vidéo. » « Vous allez faire un gros service. » « 35 couverts. » « Ce soir-là ? » « Oui, ce soir-là. » « Je veux voir de quoi vous êtes capables. » « D'accord, il n'y a pas de problème. » « On a déjà assuré des services beaucoup plus hardes que 35 personnes. » « Donc quelque part, ce n'est pas gênant pour nous. » « On est prêts à assumer. » « Donc à vous de vous organiser. » « Mettez-vous bien en place. » « Dépêchez-vous. » « Et puis je reviens vous voir. » « Ok, pas de problème. » « À tout à l'heure, chef. » « Merci. » « Allez, à tout à l'heure, Marie-Claude. » « Ah, on annonce les paris. » « Les clients partent sans manger. » « Je ne peux pas faire de Paul là-dessus. » « Moi, je ne sais pas faire. » « Fin de sondage. » « Mais est-ce qu'on part sur les clients partent sans manger dans l'ensemble ? » « Une misère sans nom. » « J'étais bon à rien. » « Sûr. » « Pascal était bon à rien. » « Donc 35 ouverts. » « Ça va être galère, c'est sûr. » « Donc j'ai été en stress déjà. » « Marie-Claude a l'air d'avoir pris conscience des problèmes... » « Marie-Claude va manger leur coin. » « Lui est complètement déconnecté de la réalité. » « En tout cas, il me tarte de savoir ce qui va se passer. » « Elle passe de table en table. » « Elle bouffe le peine tout le monde. » « Soit je me plante complètement sur mon jugement. » « Soit c'est Pascal qui est totalement inconscient. » « On va vite être fixé avec le service de ce soir. » « J'allais faire mes mousses là-haut, je crois. » « Je ne vais pas rester là planté comme une... » « Attends, les clients. » « Ah ouais. » « Je suis en train de me demander si je dois le faire, pas le faire. » « Aujourd'hui, on a perdu l'habitude de gérer 35 couverts d'un coup. » « On a un peu baissé les bras. » « Mais j'ai déjà fait telle... » « En fait, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « La vérité » ou 100% vérité. » « Je ne sais plus comment je l'ai appelé. » « Où je parle un peu... » « J'explique au bout de 4 mois pourquoi des fois, il y a des vidéos qui ne sortent pas. » « Des fois, il y en a qui viennent et tout ça. » « Et j'explique... » « En fait, j'ai répondu aux grosses questions que les gens me posaient. » « C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire une FAQ où je dis aux gens, « Posez-moi des questions, je vais les répondre. » « Comme je lis tous les commentaires contrairement à ce que certaines personnes disent, j'ai pris des questions qui revenaient très souvent. » « Ex-Leban, j'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi il n'y aura jamais la partie 2. » « Donc je ne vais pas sortir une vidéo qui s'appelle Ex-Leban partie 2. » « Et les gens vont arriver, je vais dire, je ne la ferai pas. » « Ça les énerverait plus qu'autre chose. » « As-tu l'épisode interdit ? » « Toujours pas. » « L'épisode interdit, je ne peux pas l'avoir puisqu'il n'a pas été diffusé sur M6. » « Tout simplement. » « C'est M6 qui a interdit la diffusion de l'épisode. » « Donc en fait, si vous vous posez encore la question, vous regardez cette VOD au mois de mai, vous vous dites, mais où est la partie 2 d'Ex-Leban ? » « Que vous allez écrire sûrement dans les commentaires et je ne comprendrai pas parce que c'est dans 4 mois. » « Je ne comprendrai plus, j'aurais perdu le fil. » « Non, voilà, j'ai fait une vidéo exprès que j'essaye de linker maintenant en haut des VOD. » « T'as une chaîne Twitch ? » « On ne fait pas vraiment des choix. » « 35 couverts à 2, c'est pas la mer à boire. » « C'est une question d'organisation. » « Et on va s'organiser. » « Nous, on va les envoyer. » « S'il faut les envoyer, on les envoie, il n'y a pas de problème. » « Si vous voulez clipper, il suffit de faire point d'exclamation clip. » « Oui, c'est exactement ça, Gaspelo. » « Merci beaucoup, d'ailleurs, c'est la vidéo. » « Je vous dois une explication. » « Je reviens sur les grandes questions posées sur l'ensemble des VOD. » « La pluie, quoi, ce midi. » « Les gens, ils l'ont mangé. » « Les plats sont revenus vides. » « Moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas trop d'éloir. » « Il est trop confiant, oui. » « J'ai du mal à me gérer, moi. » « Bon, on va espérer que ça se passe mieux ce matin. » « Je vais faire chauffer mes plaques et puis j'attends les clients. » C'est le moment de retourner voir Marie-Claude et Pascal. Ils ont eu le temps de se préparer pour le service de ce soir et j'espère qu'ils vont me montrer ce dont ils sont capables. Non, parce que la partie 1, l'Itel, c'était un bon épisode que j'ai bien aimé faire. Et comme je l'ai dit depuis le début où j'ai commencé à faire des React, il y a des fois des VOD que je ne diffuserai pas si je considère qu'elles ne sont pas bien ou que ça ne mérite pas d'être une VOD de React. La partie 2, j'ai décidé que ce n'était pas bien, ce n'était pas diffusable, ce n'était pas agréable à regarder. Voilà. Je ne suis pas au point de courir après la monétisation YouTube pour sortir tout et n'importe quoi. Pour l'instant, il y a cette partie 2 d'Aix-les-Bains, il y a un dîner presque parfait aussi que je n'ai pas diffusé. Et je crois qu'il y a une autre vidéo que je n'ai jamais voulu, je me suis dit « non, ça ne mérite pas ». C'est ma ligne de conduite, c'est ma ligne éditoriale. Si je trouve que ce n'est pas bien ou que ça ne rentre pas suffisamment dans le cadre du React, qu'il n'y a pas de modification, qu'il n'y a pas d'apport de ma part et que c'est juste diffuser une émission de télé qui pour moi est complètement illégale, je ne le diffuse pas. Voilà. Bon, Pascal se dit prêt, je l'espère pour lui, parce que les premiers clients arrivent déjà. Non, il n'est plus dispo, Thibault, l'épisode 2. Pardon ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, c'est la pleine ligne. Elle aurait pu lui tendre au client et faire sortir la poubelle. Si, en fait, me justifier, non, Caro, ce n'est pas vraiment moi qui me justifie, c'est que je répète des informations que j'ai déjà données, parce que je pars du principe que tout le monde n'est pas forcément sur mes lives tout le temps ou sur mes VOD, qui a des infos, ça fait partie du métier de streamer, ça fait partie de l'exercice et qu'il faut se répéter beaucoup parce que ça serait complètement imbu de ma personne de me dire, mais vous devez le savoir, vous regardez toutes mes vidéos. Et ce n'est pas tant que je me justifie, c'est que j'explique comment je fonctionne. Et comme ça, c'est clair pour tout le monde. Je préfère... Il y a des périodes dans ma carrière où je n'étais pas transparent avec les gens et je regrette aujourd'hui. Maintenant, je veux être transparent et je veux que les gens puissent comprendre d'où je viens et ce que je fais. c'est tout. Marie-Claude a complètement zappé son client et pour sortir les poubelles devant lui en plus. Oui, j'ai donné la date du stream au début. Monsieur bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu ? J'irai voir Clemsim, merci. Ah c'est avec vous. Ça commence fort. On n'a pas commencé le service que déjà. Bonsoir. Bonsoir. Et ça recommence. Ni bonjour, ni rien d'ailleurs. Elle souffle à chaque fois que ça. C'est cet accueil. Je vous explique le fonctionnement ? Oui. Alors, c'est un menu à 14€ et 50. vous avez le buffet d'entrée qui est là et un plat au choix inscrit au tableau je vous laisse faire votre choix je reviens vers vous la base si vous voulez le moins que l'on puisse dire c'est que marie claude passe complètement à côté de l'accueil de ses clients elle avait la motivée pardon c'est incompréhensible faites des gestes parce qu'elle peut-être qu'elle ne vous a pas vu n'hésitez pas à faire des mouvements de bras tout à l'heure ils étaient cinq et les a pas vu alors à deux ça risque d'être plus compliqué oh mais fais pas semblant pour bébé excusez moi madame bon pardon excuse moi je vous ai pas vu arriver je vous l'avais dit j'ai pas vu je n'ai même pas entendu rentrer m'arrête par quatre par deux par cinq et je m'étais du temps à réagir bonsoir mesdames je vous ai pas vu j'étais comme un cheval quand on a mis des oeillères tu ne les vois pas les gens c'est pas ça c'est que j'ai mon cerveau est ailleurs ton cerveau est ailleurs alors je te recommande vivement marie claude de l'orient à ce qu'ils reviennent et qu'ils reviennent vite ici je crois que le stress paralyse totalement marie claude il faut qu'elle se ressaisissent et vite je prenne comment allez quasi actif parce que tu as entendu alors je vous écoute monsieur vous avez quelle sauce oui non alors frites gratin il ya plus de choses vous m'entendez ou pas là ça va c'est plus que tu as un vapeur marie claude a trois garnitures je suis atteint ça adverte comme vapeur frites désolé chef c'est de pire en pire après avoir raté l'accueil marie claude au but maintenant sur son menu et ce n'est que le début si ça continue comme ça ce service risque de prendre une tournure catastrophique pour aller complètement à l'ouest ce qu'elle est perdue c'est pas c'est pas possible c'est pas possible je vais vous prendre la commande et ça serait une idée comme une autre je suis en stress et complètement du coup je maîtrise plus ce que je fais la route et mon cerveau qui fonctionne rauté ça y est les premiers bons de commande vont arriver en cuisine pascal j'ai bien tripoté les frites c'est bon très ce dont il est capable j'ai pas de la salade c'est cool je vais chercher des frites bonjour bonsoir ça va bien bonsoir vous passez les frites t'as vu charline c'est comme il va chercher les frites dans un sac plastique devant les clients ça c'est classe mais c'est quoi ce délire pascal trimballe son sac de frites sous les yeux des clients où est ce que j'ai mis les pieds c'est dégueu d'un tu traverses oui la salle de restaurant avec ton ta poche de frites dans les mains comme on veut que je fasse tu prends un bac tu le mets dedans tu en mets un autre bac dessus tu le caches si tu traverses un bac non mais d'habitude c'est comme ça que je fais mais arrête penteur d'avis tu suis sûr que le sac tu te le coinces dans le tablier pour avoir les mains libres pour choper un ricard au bar ça va bien oui quand t'es patron dans ta vie c'est parce que tu supportes pas bien l'autorité j'aime pas tellement qu'on te donne des ordres des conseils des trucs donc là j'ai pas envie de fléchir devant quelqu'un et puis c'est dans mon comportement et puis voilà il ya que celui qui fait rien qui fait pas d'erreurs oui mais bon au bout d'un moment si tu fais que des erreurs faut stopper la machine deux secondes quoi j'adore les questions non non c'est parce qu'au moins de jeu les dents j'ai plein de gens ils sont énergiques au sel merci beaucoup donc j'ai stoppé d'assaisonner tu es incroyable je te tiens truc tu rebondis il a des réponses à tout voilà je préfère avoir tort et qu'on m'entende que de me taire et d'avoir raison ok c'est une catastrophe pascal à réponse à tout à toutes mes remarques c'est incroyable la vraie je veux pas le blâmer parce que j'étais comme ça pendant très longtemps et encore aujourd'hui j'ai des résultats où des fois plutôt que de dire j'ai tort je continue à l'ouvrir ça va mieux à une position mon chien pour descendre on dirait que tu vas tomber de la tour eiffel quoi regarde c'est pas si haut que ça je suis un peu têtu des fois à popy pour en confirmer mais des fois aussi je m'adoucis maintenant avec le temps oui je suis moins qu'un popy à vous je suis pas parfait merde j'ai des défauts ça devient compliqué tout est tombé c'est la faute du chariot c'est la faute de ma grand mère c'est la faute de ma grand mère il m'aurait sorti ça prise du sommeil direct ah ouais tu vas la rejoindre ta grand-mère c'est là non mais c'est bon le plus important c'est mon boulot d'avoir et donc la réaction c'est quoi c'est de pousser les filles sous le tourneau non mais non mais vous êtes moi je fais pas comme ça vous êtes en train de me provoquer la tension je peux la monter aussi tu sais comment je ferais moi on prend le chou au fond sur moi je refonte j'ai pas envie de faire la marionnette et qu'on tire les ficelles et puis voilà je suis pas d'accord j'aime pas je le dis au chef que je ne suis pas d'accord au bout de cinq minutes je trouve la discussion je parle à ce poussière je ramasse les frites et bon ça n'a encore perdu cinq minutes de mon temps qui était assez précieux et ce qui m'inquiète le plus c'est qu'avec cette désorganisation en salle comme en cuisine il s'en semble la bagarre d'être servi on trouve le service un peu long ça fait même trois quarts d'heure qu'on est là on était servi assez rapidement sur l'apéritif par contre on attend les plats c'est bon on attend longtemps on nous a même pas proposé d'aller au buffet donc on attend clairement si il n'y a pas de réaction est ce qu'on conseillerait eh ben il va falloir que pascal et marie claude mette un bon coup de collier s'ils veulent enfin servir leurs clients marie on voit s'il te plaît alors deux fricassées une bavette poivre un faux filet poivre donc il manque une assiette parce qu'elle sur cette table il manque une assiette c'est quoi l'assiette marie j'en sais rien parce qu'elle c'est la rose je comprends rien que nous marie bah oui vas-y j'ai un fricassé ou deux fricassées parce qu'elle s'écrit 2,2 c'est le 5 sont plus tôt un bon que tu m'a remis tu me la penses et je viens de te le donner et à deux secondes doit être amis deux escalopes et j'ai qu'une frite mais oui mais marie attend je me suis trompé de bon non mais bon marie allez où marie s'il te plaît qu'est ce que tu veux savoir elle te l'a dit tout à l'heure le 10 je crois non c'est pas la bonne table c'est pas la 10 et la 13 11 reprend et il le reprend encore et l'échange et il mélange et à la fin ici c'est plus où j'en ai ouais non mais attention attention on les remet on met les bons voilà très bien c'est la faute des autres c'est facile ça c'est la faute des autres il passe plus de temps à lire c'est bon qu'à préparer ses plats c'est extraordinaire si les bons commandes atterrissant les frites il va les frire pas aider et si ça continue comme ça ce service risque de rester dans les annales marie s'il te plaît oui après je t'envoie la 13 non 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 aussi tu te fais la poids alors vas-y la 11 parce qu'à celle-là c'est ça la 11 une marquée 13 non bah je vais pas la 11 ah si si parce qu'elle tu l'as eu j'ai perdu le bon ah voilà j'ai perdu le bon dans les frites il est dans la friteuse moi j'en ai rien vu bon là je commence à péter un can j'avais la rage j'avais la rage devant chef d'avoir été aussi nul que pascal il était aussi nul et que on n'a rien assumé mais quand je dis rien c'est mais rien je sais rien effectivement quelqu'un l'a signalé dans le chat mais au début il a dit 35 couverts tranquille je stresse j'ai besoin d'air je panique j'arrive plus à respirer voilà pas bon allez faut que je prenne l'air on n'était pas prêt du tout pour ce service c'est un bordel sans nom c'est pas possible je vais pas tenir le choc j'ai envie de me barrer je vais me casser eh bien apparemment marie claude est à bout de nerfs comment ils ont pu fonctionner autant d'années comme ça que ce soit en cuisine comme en salle c'est la bérésina et encore une fois les clients ne sont pas dupes en ce qui me concerne c'était pas bon c'était très grave après se manger du beurre les plats sont assez fade c'est du basique ça manque de ça manque de finition on dirait qu'on est à la cantine bon soir dans la véranda de mamie c'est le repas de famille c'est la cata et sans serveuse ça ne risque pas de s'arranger et philippe va servir des tables à l'instant t j'avais envie de tout arrêter en même temps je me suis dit je vais continuer faut prendre un coup d'air et tu te remets les présidents en place à respect pour le chef il faut qu'on lui montre quelque chose de bien et en même temps c'est par rapport à moi même à me prouver à moi même que je suis encore capable alors avant ils expliquaient qu'ils étaient quatre ou cinq dans le resto et donc il a dû avoir des départs donc il semble que marie claude est décidé de se ressaisir et de tenter de sauver service mais va-t-elle y arriver j'ai bien pris votre commande ou pas c'est fait j'ai pris votre commande alors je vais prendre votre commande peut-être elle qui était à deux doigts de tout plaquer il y a quelques minutes semble désormais vouloir ne rien lâcher allez marie claude vas-y lâche pas ok et ça ça me plaît vraiment malheureusement en cuisine ça n'avance toujours pas moi je voudrais juste savoir où tu en es de ton service nous envoyer la 8 9 et la table 5 comme dans le fond tu vas pas envoyer encore non bah j'attends parce que l'homme vient de prendre l'entrée il n'y a même pas cinq minutes ils sont même encore en train de manger vous pouvez aller voir qu'est ce que c'est encore que cette histoire ça fait une heure trente que le service a commencé et les clients de cette table n'auraient pas encore passé leur commande ça sent l'entourloupe à la pascal je vais en avoir le cœur vous attendez quoi vous n'avez pas pris de buffet tu glides devant dans les assiettes alors mon petit pascal le baratineur professionnel les gens au fond là ils ont pas pris de buffet alors je sais pas comment tu as pu les voir ça fait une heure et demie qu'ils attendent leur plat on demande on attend pas une heure et demie on demande ces gens ils attendent s'ils attendent quelque part c'est qu'ils sont bien si le client il parle pas on n'a pas de boule magique on peut pas voir l'intention du client j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça quoi des excuses tout le temps des excuses on va parler de développement personnel mais je vais parler de mon angle à moi parce que je suis pas je suis pas psychologue ou psychiatre d'ailleurs je sais même pas la différence entre les deux c'est que je me suis rendu compte avec le temps et je le dis je regarde droit dans l'objectif de la caméra je me suis rendu compte avec le temps je reste quand même une tête de con bien bornée par moment mais par pure fierté et ça c'est que de la fierté mais on gagne un temps mais tellement dingue quand on sait parce qu'il sait qu'il se foire il sait qu'il a tort il le sait c'est il n'y a pas besoin parce que la façon dont il cherchait il sait qu'il a tort on gagne un temps mais tellement dingue à dire pardon c'est ma faute je me suis trompé et en plus les gens en face ils deviennent de suite beaucoup plus doux beaucoup plus compréhensif et il m'a fallu mais extrêmement longtemps pour assimiler ça alors que c'est un truc mais qui est bête et je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui se disent bah oui moi j'ai toujours fait ça dans ma vie tout va bien mais il y a des gens comme moi qui ont une personnalité conflictuelle et têtu ils préfèrent se triturer la tête à chercher une excuse immédiatement qui va être nulle parce que personne ne sait vraiment improviser une excuse de merde à la seconde mais tu gagnes un temps mais phénoménal le nombre de fois où j'ai tenu tête à poppy pour des conneries juste parce que je me dis non mais moi j'ai rayon c'est comme cas alors que quand je dis ben pardon je me suis je me suis chié dans les baskets et après elle fait ouais ok on va faire autre chose et voilà et là le mec il est en mode il préfère cent fois s'éclater la tête contre le mur plutôt que de dire ah non mais la tête ça va pas dans un mur pardon autant pour moi et c'est en train de m'agacer parce que là je vois plein de trucs que je faisais moi avant et c'est en train de me sur gonfler quoi le mec il m'a sapé le moral quand même faut le faire il m'a détruit en un service ouais pourquoi tu souris alors il m'a explosé je suis totalement démuni parce qu'elle est butée il n'écoute rien les tables merci proxys pour la précision ne sont pas les bonnes je n'ai qu'une solution il faut arrêter ce calvaire Marie-Claude Pascal on arrête le service et ça essentiellement grâce à poppy que j'ai changé parce qu'elle m'a appris un truc que je faisais pas forcément avant c'est juste d'écouter et qu'on peut écouter les gens et communiquer voilà et je rigole même pas alors messieurs dames je sais que vous n'allez pas être content on arrête le service donc je suis désolé navré j'ai envie de pleurer donc mais pleurer pleurer je ne supporte pas l'échec pourtant je sais que j'en ai eu je regrette infiniment et je vous demande de m'excuser merci au moins de votre beauté désolé au moins malgré ce désastre il y a quelqu'un qui assume c'est Marie-Claude elle prend ses responsabilités Pascal lui n'a rien assumé du tout et ça c'est quand même inquiétant merci bien non elle a pas cassé ses lunettes ils ont des paires démontables les deux ou alors ils ont cassé leurs paires tous les deux je ne sais pas plus de 20 ans que Marie-Claude travaille avec Pascal et je pense que cette façon de fonctionner ne date pas d'hier j'ai un travail colossal à faire pour tenter d'arranger les choses coucou Elie est-ce que tout le monde peut dire coucou à Elie dans le futur je vais même vous dire précisément à quelle date vous pouvez lui dire bonjour bougez pas parce que là il y a le sur Youtube ils se foutent de ma gueule parce qu'à chaque fois je dis oui ça sera diffusé en juin 2003 alors que je me plante parce que je peux pas savoir à l'avance maintenant je sais parce que je me suis organisé attends attends faut que je prenne un calendrier je vais vous dire on va faire une action synchronisée pour épater le chat Youtube ils vont bien se la fermer au mois de mai attends non je me suis trompé 24 mai ok le 31 mai vous pouvez dire à Elie bonjour le 31 mai 2023 sur Youtube et là le chat Youtube ils vont faire ah le con alors petit bilan soirée de merde on a été particulièrement incompétents j'étais dans le jus service nul qualité nul enfin de ma part j'ai hâte de voir ce que va dire Patrick t'as merdé oui c'est vrai que t'as merdé sauf qu'à un moment donné t'as eu un sursaut d'orgueil tu t'es remis un petit coup de pied aux fesses et c'est ça que je veux voir moi ce qui m'intéresse c'est de voir la réaction au début de service je me suis dit il m'enfonce grave il me fait chier mais il me fait chier et après j'ai essayé de reprendre le dessus de repartir au combat et de montrer que j'ai l'agnac et que je veux m'en sortir donc je suis contente que le chef a vu il y a Kobi qui veut les croquettes j'arrive je vous laisse regarder j'ai la rage alors toi Pascal il n'y a pas grand chose à laquelle je puisse me raccrocher tu as passé ta soirée à trouver des excuses t'as fait que ça tout ce que je t'ai dit tu m'as contredit en temps normal avec les propos que tu m'as tenu j'aurais pété un câble en cuisine je t'aurais foutu dehors ouais je t'aurais foutu dehors ouais le chef me dit que on n'a pas assuré on a été ceci j'ai raté quoi ? j'étais à la boutique j'ai foncé tête baissée il s'est passé quoi ? vous allez faire la partie 2 d'Exceléban ou pas ? vous avez l'épisode d'un interdit ? dans le mur voilà j'ai mal géré et puis voilà je vais pas en faire une dépression ça fait 53 restaurants que je vais visiter et c'est la première fois que je vois ce niveau de compétence mais j'ai besoin de d'avoir cette matière pour j'ai appelé Patrick essayez de trouver une accroche qui me permettra de vous faire trouver des solutions je vais vous accrocher la gueule Pascal au moment où je vous parle j'ai pas d'idée on est bien d'accord il faut certainement qu'on se remule le cul différemment mais vous continuez pas ce que je désire c'est que vous nous disiez ce qui serait possible de faire éventuellement ouais Marie-Claude pour qu'on puisse s'en sortir c'est la veste si il y a une solution Marie-Claude j'ai pas lieu de partir j'avoue qu'il fait chaud pour un mois de mai que je partirais ça fait chef d'accord je comprends bien remue le cul mais j'ai entendu ça il va falloir vous fassiez de très très gros efforts et ça va être une très grosse remise en question c'est clair ce qu'il nous a dit putain ça a fait des claques des grosses claques d'ailleurs il a vraiment mis des claques à Pascal en sortant mais on l'a coupé à la caméra il l'a vraiment chopé par le col et c'est pour ça que Pascal disait plus rien à ce moment là il y a eu une coupure dans le montage et ils ont pas filmé de l'autre côté parce que Philippe lui a mis des revers parce qu'il est droitier il a mis des revers le côté de la joue est ensanglanté là c'était gonflé comme ça il y a plein de choses qui ne vont pas je le sais j'en suis consciente maintenant et si ça continue comme ça on est droit dans le mur donc d'accord j'ai eu un coup de mou mais voilà c'est reparti je ne lâcherai pas l'affaire et j'irai jusqu'au bout salut si des joseurs maintenant je veux que vous me donniez les clés du restaurant votre badge votre flingue et votre perruque et je vous tiens au courant merci chef si Pascal continue à nier l'évidence Marie-Claude me touche énormément elle veut s'en sortir et j'ai vraiment envie de tout faire pour l'aider à y arriver j'aurais bien voulu le plan où tu sais les lumières s'éteignent les unes après les autres et puis à un moment donné tu vois c'est qui qui s'est sub j'ai pas vu ah merci Pézou pardon ouais là j'étais en train d'imaginer t'es les lumières qui s'éteignent et puis à un moment donné juste dans le fond tu vois une flamme qui commence qui commence à partir avec ce que j'ai vu hier de Pascal et Marie-Claude j'ai de gros doutes sur leur capacité à rebondir alors maintenant pour mieux comprendre je vais acheter un plus gros trampoline et pour tenter de trouver des solutions je vais retrouver Nicolas mon conseiller en pilotage d'entreprise allez des emottes Nicolas Philippe dans le chat s'il vous plaît c'est Nicolas il a eu peur tu me demandes pas si ça va écoute t'as l'air frigorifié là non j'ai des stats pour ça je sais que ça va à 32% parce que là tu vois j'ai assisté à un service comme jamais je n'en ai fait ah oui à ce point là je te jure j'étais presque sans voix tellement Pascal avait trouvé des excuses et des arguments pour me contrer dans tout ce que je disais et Marie-Claude aussi un petit peu je t'avouerai franchement qu'elle me fuyait qu'elle elle trouvait des réponses à tout des excuses à tout donc je sais pas aujourd'hui 35 000 heures de vol ah salut Romain ça va bien des bisous qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe Poppy pourquoi tu dis Panda t'as pas mis la nouvelle emote mais non tu m'as dit qu'il fallait que je la mette une fois qu'il y aurait les flèches rouges non ou tu l'as faite et j'ai pas vu parce que Poppy est en train de travailler donc ça arrive je croyais que tu m'avais dit attends qu'il y a la version flèche rouge et comme ça on pourra les mettre en même temps c'est plus cohérent non pour une fois que je suis à peu près sûr presque d'avoir écouté j'ai dit que les deux allaient ensemble mais la flèche verte est déjà là d'accord mais j'avais pas compris ça comme ça pardon ça c'est bêtis putain alors Charline qui se moque de moi je ne peux pas vous expliquer la blague c'est une inside joke et je le mettrai pour le live de samedi oh putain il est bégé Nicolas Nicolas Jordaniswood il y a quand même un gros passif ça fait 36 ans oui 35 ans 36 ans que c'est dans son jus pas de remise en question pas de changement elle est un peu floue l'image pour en faire une image ça doit marcher avant ça doit marcher maintenant sauf qu'entre le avant et maintenant la ville où ils sont a évolué le marché évolue les goûts des clients évoluent la concurrence aussi la concurrence qui arrive et eux ils font toujours la même chose ils restent sur leurs acquis voilà donc soit on attend que ça revienne mais là déjà sans être devin on sait que ça reviendra pas donc qu'est-ce que... Nicolas Jordan est aussi devin il faut une remise en question une rupture et c'est là où il y a un énorme travail à faire notamment au niveau de Pascal pour qu'il y ait une remise en question complète ah mais il comprend pas et puis en même temps il fait l'autruche il reste dans son monde il reconnait pas il lève pas la tête finalement parce que bah là il y a un souci c'est que il faut moins de chiffres d'affaires ah alors voyons résultat je sais pas si vous voyez bien mais le résultat c'est une toute petite ligne toute plate toute rouge donc je sais pas si c'est bien ou pas je comprends plus c'est graphique des fois je sais pas si c'est son profil Tinder alors attends chiffre d'affaires 80 000 charge 80 allez 85 000 on va dire ah oui donc il paye plus de charges que ce qu'il rentre donc ils sont en déficit résultat cut ouais mais ils sont en déficit voilà est-ce que vous comprenez il a poussé un peu la barre aujourd'hui la barre il y en a 3 ça va vous arrivez à comprendre ça va pas trop vite vous me dites hein je peux passer l'épisode en x0,5 que charge leur compte en banque est de plus en plus limite ils commencent à se rapprocher du découvert autorisé putain il y a 2 tableaux 2 tableaux à 3 bar aujourd'hui découvert autorisé 3 200 ils sont dedans ça touche ça touche moi j'ai dit parce que s'il la dépasse le banquier dira stop mais je l'aurais dit je l'aurais dit vous continuez comme ça moi je la connais la suite vous allez fermer et là on est à moins de 3 mois de ce coup près qui va tomber il faut que déjà il se modernise et pas fast-tech il y a la partie cuisine on va pas intervenir mais il y a la partie communication pour faire venir du monde avec des outils modernes aujourd'hui il y a plein de solutions notamment virtuelles qui sont très économiques pour communiquer pour ramener du monde tu les fais manger en verre mais une fois que les gens sont là il faut qu'ils consomment et qu'ils aient envie de revenir et là c'est un autre volet et là c'est plus sur Pascal qu'il va falloir travailler c'est la cuisine lui aussi il faut qu'il ouvre les yeux là il faut pas que je ne le mette au lieu d'ouvrir sa gueule il faut qu'il réagisse dessus et c'est ce que je vais faire allez là j'ai confiance salut Nicolas bon courage à bientôt et tu le laisses tout seul comme ça Pascal et Marie-Claude sont vraiment dans une situation préoccupante mais ce qui m'inquiète le plus c'est qu'avant de trouver des solutions pour les aider il faut que Pascal ouvre les yeux il faut qu'il voit la réalité c'est vrai que là mais Lost quand tu le dis comme ça j'aimerais une version abrégée des entretiens genre une compile de tous les entretiens de Nicolas Jordan où Philippe arrive et fait alors et Nicolas fait c'est la merde merci et il s'en va et c'est juste ça mais tout le temps ok il est beau bonjour oui c'est dans le nord on est à côté de l'île qu'est-ce que passez-vous alors comment ça va on peut dire moyen moyen a mieux qu'hier toi Pascal tu me dis ça va mieux c'est ton impression et c'est un peu ça pourquoi il va mieux qu'hier c'est que pour toi ça va tu veux pas voir la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans ton restaurant c'est un peu ça doit être un peu dans mon esprit c'est un gros problème justement c'est un gros problème parce que c'est ce qui t'amène là où tu es aujourd'hui parce que pour redonner une dynamique à un établissement il faut quoi il faut changer est-ce que tu en es capable mais je suis pas capable tout seul déjà un j'ai du mal à parler alors changer de faire autre chose t'es pas tout seul non mais pas tout seul on a parlé plein de fois mais non la réponse de Marie-Claude est-ce qu'on a dit un jour on arrête le buffet on arrête ceci on arrête cela Marie-Claude me l'a dit plein de fois elle voulait faire autre chose des autres formules des formules plat dessert des formules entrée plat entrée plat alors je te répondais toujours dis-toi bien à tous les gens qui viennent je pense pas qu'il soit bègue lui c'est plus dur de parler straight et sans faire d'accroche dans ta phrase quand tu mens parce que comme tu cherches tes mensonges forcément c'est à dire que par le bébé le blaireau qui est passé c'est ça que je sous-entends ils bégayent pas le stress aussi d'ailleurs il va en sortir un il lui faut un électrochoc et vraiment il fait tu vas voir la compta regarde ça tu vois ce dessin ce schéma regarde ça c'est aujourd'hui il y a la photo de Nico Jordan en haut vous la voyez hop elle est là il lui a donné son iPad sacré ça c'est dans un mois d'accord et celle là c'est dans 3 mois et là à partir de ce moment là t'auras plus rien et tu sais ce que ça veut dire dans 3 mois tu mets la clé sous la porte et il faut attendre c'est pas pratique comment je fais pour ouvrir ces chiens attrapés sous la porte Philippe vous êtes con ou quoi ? pour que tu t'en rendes compte les chiffres je m'étonne je ne pensais pas que dans 3 mois on allait au crash je pense toujours que ça va repartir qu'il va y avoir des éléments qui vont inciter à un rebondissement de notre chiffre d'affaires tu refuses de voir la réalité parce que je crois toujours que ça va reprendre que ça va comme ça on espère je suis comment dire je suis optimiste dans ma tête être optimiste c'est pas être optimiste ça c'est c'est plus voir la réalité en face c'est vivre dans Second Life d'avoir un abonnement à vie et de plus jamais toucher à la vie réelle ça c'est pas de l'optimisme monsieur c'est du déni voilà pourquoi je fais des phrases compliquées il y a encore un autre chose c'est dingue Pascal ne veut toujours pas réagir mais peut-être que la vie de Marie-Claude va le réveiller alors tu vois le problème c'est que Marie-Claude il a peut-être dit des choses qui étaient pas idiotes mais qu'il n'écoute pas Marie-Claude et moi je me mets à sa place puisque je l'ai vécu tu veux avoir raison et tu fais tout par n'importe quelle manière pour avoir raison alors c'est compliqué mon garçon regarde il y a des choses qui m'énervent chez Pascal il est obtu il est obtu il reconnait jamais que c'est lui tu veux lui dire mais c'est ta faute t'as pas fait ci t'as pas fait là ou t'as oublié c'est jamais sa faute il y a un phénomène chez lui qui est bizarre il est conscient du problème mais j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient de l'ampleur du problème et je peux plus le supporter je peux plus je l'aime Marie-Claude je ne pensais pas auquel l'armée t'es là ouais et puis voilà j'aurais sûrement dû l'écouter beaucoup plus tôt on prend un coup de bambou en pleine tête et puis on se dit bon voilà il est temps de réagir je te sens touché de ça ah oui non mais c'est sûr là je viens de me rendre compte ouais je suis touché bien sûr je suis touché de ma connerie que je ne m'en suis pas rendu compte avant il faut que je passe par des personnes extérieures à notre contexte qui me disent ouvre les yeux et regarde ça y est j'ai l'impression qu'il voit enfin la vérité en face ça fait quelques années que je fais l'autruche quoi ouais très bien on y arrive on y arrive on y arrive non mais c'est sûr c'est exactement ça c'est à moi à voir plus loin parce qu'après si je fais encore le moins c'est pas la peine donc faut que je me donne des nouveaux objectifs Marie-Claude je suis déjà très contente que Pascal prenne conscience de tout ça parce que je veux sauver notre restaurant et je veux nous sauver nous Pascal avait le verre à l'oeil je crois qu'il a compris que s'il voulait prolonger la vie du restaurant et de ce fait là pour prolonger notre amour il fallait qu'il voit les choses carrément ça dépasse le stade des frites et des bons par terre Marie-Claude t'es aussi quelque part en partie responsable je sais parce que effectivement t'as eu un petit sursaut d'orgueil hier soir tu as fait des trucs qui sont aberrants aberrants on ne fume pas dans un restaurant d'accord les clients n'ont pas à subir ça tout à fait je suis d'accord avec vous je le sais il va falloir changer bon c'est quand que tu les amènes faire du kickboxing ça ça m'intéresse pas vous le savez la partie on va faire de la rando il faut se moderniser il va falloir que je m'y mette voilà la petite partie on se moque des gens ils comprennent rien les boomers ça ça m'intéresse pas allez faire un nouveau plomb c'est une très grande chance allez faire un nouveau plomb je suis désolé il faut pas se moquer des accents en plus je le trouve très mignon c'est juste que je suis pas habitué ce que j'ai implanté pendant tant d'années c'est un grand défi pour moi je n'ai aucun droit à l'erreur aujourd'hui regarde tout est là pour notre carbonate flamande revisité il nous faut une joue de bœuf des carottes de l'ail et des oignons pour la garniture du vinaigre et de la bière pour relever la sauce pour boire un coup pendant que tu cuisines c'est toujours sympa aussi et pour le côté moderne j'ai choisi d'ajouter du chou à la recette originale vous notez si un jour je suis là en convention on va se faire un gueuleton vas-y on arrive au premier resto qui passe on fait bonjour bonjour une table de 1452 personnes s'il vous plaît hop c'est parti vous payez vos parts je paye pas la tablée les mauvais habits de Pascal sont tenaces il faut qu'il s'habitue à assaisonner avant la cuisson il faut pas assaisonner la planche tu la manges pas derrière regarde moi ce que je fais quand j'assaisonne tu vois ah oui léger toi tu me mets des gros paquets lui il était au fond de la cuisine tiens on le sait celle que tu m'as mis t'en as mis plus sur la planche que sur la viande pas travailler comme un bourrin Pascal il faut s'appliquer allez on continue avec délicatesse une fois la viande assaisonnée on la fait caraméliser à feu doux en attendant on a une demi-oignon et une demi-carotte allez je te laisse tailler ça sans tes doigts ouais ton pouce il est en avant moi il me fait peur regarde moi quand je fais la carotte là je coupe là t'as vu voilà d'accord tu me fais s'il te plaît y a pas la technique vous voyez le problème de sa technique ou pas ce que je vous ai expliqué il faut faire la griffe de l'ours et lui bizarrement quand il appuie sur la carotte il a ce doigt là qui se met en avant légèrement par rapport et là c'est le meilleur moyen pour t'enlever des bouts de steak c'est pas ça c'est à dire que tu es du couteau je connais pas le couteau je connais pas le couteau ce mec ce mec est énorme on s'est pas présenté il est énorme mais en plus regardez il le tient quasiment par la lame il a raison il ne connait pas ce couteau puisque c'est la première fois qu'il s'en sert je sais t'es magnifique Pascal t'es magnifique j'ai jamais rencontré ce niveau de mauvaise foi comme dit le proverbe chasse le naturel et il revient au galop voilà c'est ma mauvaise foi et d'une évidence certaine ah bah au moins il le reconnait c'était toujours de mauvaise foi mais au moins maintenant il s'en rend compte et il y a quand même du progrès allez maintenant met ta garniture aromatique dedans ah c'est décapsuler le pouce ensuite tu fais quoi ? tu la continues au jus et vas-y regarde tu as de la bière j'ai un peu de vinaigre tu mets du vinaigre un peu dans la carbonade on en met un peu du vinaigre on ajoute donc avec la viande et les légumes de la bière du vinaigre deux pincées de sucre quelques louches de jus de veau et des morceaux de pain d'épices qui vont rajouter ce goût-ci particulier à notre carbonade j'ai fait là on a la base de notre carbonade est-ce qu'on va faire on va rajouter tu fais l'énème ce soir ou pas ? entière on va mettre les carottes à cuire avec la viande d'accord et on va les laisser confire tout doucement mijoter pour qu'il donne plus du goût et on s'en servira de garniture d'accord je veux moderniser la carbonade tu vois où je veux en venir ? oui oui pour continuer à moderniser la carbonade on va ajouter du chou feu de chou cuite on va regarder la carbonade tu as les farciers les feuilles de chou ? non tu vois c'est bien confit voilà c'est ce qui m'intéresse ça défonce le chou farci quoi pour demain midi ? ça doit être faisable je dois pouvoir me débrouiller avec la viande bien cuite on prépare rapidement une purée de carottes au beurre pour l'accompagnement et il est maintenant temps de dresser notre assiette non mais j'ai trop faim poppy il faut que je mange moi là la viande dans la feuille de chou là comme ça et là on va rassembler le chou comme ça tu vois on va l'emballer ohlala on va faire une jolie boule j'ai bavé on va faire une jolie biseau le son craque ? ah le son de quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? mon micro il bug ? donc là ça va quand je parle tout se passe bien c'est pas VLC en fait c'est le navigateur en direct je vais relancer la vidéo vous me dites maintenant que j'ai fait pause et là je ne saurais pas quoi faire les amigots 1 minute 9 vous me dites ok j'ai touché à rien en plus la purée on la prend mettre mon chou dessus tu vois comme ça là et puis ma sauce autour avec un petit peu de crouton vous finir un petit peu dessus tu vois juste comme ça désolé pour cet inconvénient je ne sais pas ce qu'il s'est passé tu vois alors je vous interdis bien sûr de faire le truc habituel ouais mais moi il m'en faut tous dans l'assiette parce qu'on est tous d'accord là-dessus mais franchement il y a un très beau visuel des deux plans c'est sympa non ? de sa pratique c'est un très beau dressage digne d'un restaurant gastronomique et c'est vraiment le top ce qui est important c'est d'amener quelque chose d'un peu raffiné de coloré on tient un vieux cerveau balancer une assiette esthétique comme un gros bourrin ben vas-y vous voyez ça c'était le navigateur qui me disait que je ne parlais pas assez quand je fais des pauses trop longues le son se met à péter donc il faut que je parle plus moi qui le dis c'est internet c'est ton attitude et ton comportement aussi qui doit changer ah peut-être digne presse purée mais tu me parles chinois ok je suis d'accord que je dois m'appliquer c'est une entrée je dois faire un peu plus attention à tous les procédés qu'il m'a donné et je compte bien en faire des centaines de carbonates pour faire déguster ce plat aux habitants on a dressé des petites vérines et il est temps de voir si Marie-Claude a réussi à ramener du monde devant le restaurant bonjour bonjour tout le monde ah il semble que Marie-Claude ait réussi son pari c'est parfait ah bah quand je vois tout ce monde qui est dehors il leur donne des choux crus fête année croc c'est impressionnant on se dit Marie-Claude elle a réussi elle a réussi à faire venir des gens de l'équin et puis je trouve ça extraordinaire tu as réussi à faire venir du monde aujourd'hui je les ai menacés incroyable d'avoir du monde comme ça je m'attendais pas du tout maintenant il ne reste plus qu'à déguster cette recette et savoir ce qu'en pensent Marie-Claude et les habitants de l'équin bah alors c'est comment ? délicieux ça plaît c'est très très bien c'est bon maintenant c'est très très bon la recette de Pascal était très très bonne et j'ai toujours été fière de Pascal bouffe gratos c'est ça tu dis buffet gratuit les gens y viennent ça sera merveilleux ça vous plaît ? c'est magnifique super bon ça change avec les choux c'est très bon c'est très bon c'est un bon mariage je viens de le voir sur la carte ah non on veut la recette on ne change pas la carte il y aura toujours la bavette à la poêle les frites par terre d'après les commentaires des clients ils se sont régalés et ça donne envie de retravailler la remise en question elle est faite déjà mais maintenant il faut la mettre en pratique et bien il me semble que cette dégustation a été un véritable succès je remercie tout le monde d'être passé ça nous fait super plaisir je remercie merci je voudrais bien te voir c'est cringe on peut voir le nouveau resto s'il vous plaît ça me rappelle la mer ah ah les travaux l'idée d'une cuisine on s'en fout on veut voir le resto quand il est tout propre tout beau merde j'ai pas eu le temps de lire c'est mignon comme ville j'aime bien est-ce qu'il y a une fois où j'ai dit la ville est dégueulasse toute la nuit toute la nuit pour faire de cet établissement un estaminet digne de ce nom j'espère que Pascal et Marie-Claude sauront prendre ce nouveau départ en tout cas j'ai hâte de leur faire découvrir leur nouvel outil de travail elle est ce vôtre mais dans toute la rue ça leur gelait des travaux qui ont été faits dans le restaurant parce que c'est 35 ans de notre vie c'était vraiment écrit le centre culturel d'Annie Boone l'ange des choux putain c'est excellent comme nom j'ai changé du jour au lendemain d'un coup de baguette magique donc je suis un peu stressé c'est sûr ça va ? bonjour ok t'es toute belle disons oh merci chef j'ai rajeuni ah bah on dirait c'est grâce à vous alors ah mais ça me fait plaisir c'est bien vous êtes à y aller ? on vous suit chef regardez par terre attention voilà attention allez 3, 2, 1 colorimétrie surprenant surprenant ça vous plaît pas ? si ok vous avez allumé la lumière vous ne prenez pas pour une piche j'essaie de regarder partout voir tous les chambres changements qui ont été apportés on a mis des frites par terre pour que ça soit cohérent avec la cuisine que les gens soient proches de vous Pascal ils ont changé les tables non ? hyper classe le sol qui a été changé ça sent plus la clope il y a eu un rappel du sol justement sur ce bar sur le mur aussi on avait des carros en trop clairement c'est propre c'est impressionnant on a dit que le restaurant il y avait doublé de superficie il y avait un plus grand espace l'esprit estaminé était gardé c'est ce qu'on désirait c'est parce qu'on a enlevé la cuisine en fait et on a agrandi la salle parce que maintenant vous faites que bar parce que bon et c'est merveilleux quoi en plus on a changé le mobilier on a enlevé des tables il y en avait beaucoup trop c'était trop serré c'est clair on est passé de 52 à 40 couvert d'accord mais franchement c'est largement suffisant oui oui c'est clair largement facturer plus cher on va aller à côté oui on a enlevé le frigo pour éviter que tu viennes chercher tes frites et que tu traverses avec ta poche de frites devant tous les clients j'avoue donc en fait il y a un lien avec la salle d'à côté on a ramené cette idée de décoration ici on se projette davantage ça fait une deuxième salle de restaurant finalement oui oui carrément c'est hyper beau c'est aéré c'est plus clair plus fluide le fait que je pourrais circuler que les clients pourront s'asseoir sans bousculer le voisin tout ça c'est merveilleux tu vois c'est une caisse enregistreuse parce que moi j'aime bien tes bons à la main c'est les lunettes de Robocop et puis il y en a qui reprend 30 fois les bons pendant le service parce qu'il n'arrive pas à lire avec ça en fait il y a une table de deux tu tapes deux carbonates et le bon sort en cuisine Pascal tu prends ton bon tu l'accroches t'as le numéro de la table ou tu le mets dans les frites tu fais comme tu veux c'est propre c'est lisible il n'y a pas de problème super c'est fonctionnel c'est un bel outil pour elle et un bel outil de communication pour nous deux entre elle et Maud dans la cuisine au moins il n'y aura plus de problème de bon on aura les justificatifs en main je te jure alors ça va être une facilité déconcertante il n'y a pas de monde cette tablette qui envoie les bons en cuisine c'est tout ce que je voulais c'est tout ce qu'il te fallait allez attention c'est super tout a été changé dans ta cuisine Pascal je ne sais pas si tu l'aperçois il n'y a plus rien qui existait avant on a enlevé les frites surtout je suis plein d'émotions parce que je ne reconnais même plus la cuisine on dirait une cuisine qui s'est élargie on dirait que les murs se sont poussés c'est comme si j'avais un nouveau lieu de travail je ne savais pas qu'il y avait des murs une nouvelle friteuse avec le petit robinet de vidange à l'avant la cuisine aujourd'hui elle est avec un matos de fou tout a été changé on a des belles tables tout en inox une nouvelle friteuse un nouveau piano du matériel des gamelles des assiettes toutes pareilles et des placards pour ranger parce que c'était quand même le champion du bordel j'essaierai de la conserver avec beaucoup moins de bordel que je faisais avant et puis de la structurer autrement je vais repartir sur les bonnes bases les couteaux les couteaux j'ai une veste et puis les couteaux tu penseras à moi comme ça merci chef j'essaierai de je ne les connais pas je ne peux pas en servir merci Pascal ça me va droit au coeur de recevoir des couteaux d'un tel professionnel quoi que ce soit j'aurai toujours mes couteaux c'est merveilleux si je vais à la banque j'ai mes couteaux tout pour réussir à eux maintenant d'en faire bon usage pour mettre en valeur ce tout nouvel établissement déjà pour ce midi on va faire venir des gens on va leur faire goûter ce que tu as préparé la carbonade pour visiter pour visiter il faut les satisfaire ces gens il va falloir qu'ils repartent de ce restaurant heureux et qu'ils aient qu'une seule chose en tête c'est de revenir ça marche ce que j'espère c'est que Pascal trouve bien ses marques qui s'organisent je pense que c'est comme moi en salle il va falloir qu'on s'organise par rapport à ce nouveau matériel pour avancer plus vite pour faire du bon boulot et pour que les clients soient satisfaits alors pour l'info je regarde parce que ça parle oui il y a plus ou moins un sujet qui parle dans le chat en mode oui je comprends pas trop les gens ils vont pas changer comme ça ça marche ça marche pas alors il faut savoir que l'émission française a sauvé plus de restaurants que la version anglaise ou américaine de Gordon Ramsay parce que alors déjà je suis allé faire des stats et j'ai regardé effectivement la version de Gordon Ramsay a sauvé moins de restos après il faut compter que la version de Gordon Ramsay s'est arrêtée il y a beaucoup plus longtemps donc forcément les restos qui sont passés dans les dernières saisons il y en a sûrement confirmés et d'autres non mais je crois qu'il y avait très peu je crois que c'était 25% ou 20% des restos qui arrivaient à être sauvés par Gordon Ramsay en France l'émission déjà une est moins vieille mais j'ai quand même compté la dernière saison même celle de 2023 là qui paraît ce qui fait que forcément les restos où Philippe est venu il y a un an ou moins d'un an ils sont toujours ouverts pour l'instant donc voilà mais je les ai quand même comptés dans les pourcentages et en général il y a 45% des restos qui pensent à l'émission qui sont toujours ouverts aujourd'hui après il ne faut pas négliger le fait que 2022 et 2023 ce sont des années encore un petit peu charnières donc les restaurants ne sont pas forcément fermés peut-être que ça évoluera dans le temps mais de manière générale Philippe a un bon retour s'y croit point et pourtant depuis le début de Cauchemar en Cuisine il y a exactement 38 restaurants qui ont été fermés et 33 qui sont toujours en activité je peux vous faire un graphique si vous voulez ça fait 45% voilà donc c'est plutôt pas mal c'est pas catastrophique c'est pas en fait c'est plutôt très bien même 45% quoi mais comme je vous l'ai dit il faut compter que 2022-2023 il y a des contextes particuliers c'est il n'y a pas longtemps et en général tu peux tenir un an ou deux donc je pense que si on revient en 2024 on verra qu'il y a une grosse partie de ces restaurants là qui auront fermé à peu près la moitié voilà j'ai pas trois écharpes c'est vrai ah il a un pc de gamer ah là là comment il coupe il me fait peur putain avec du beau matériel comme ça on peut faire de bonnes choses il jette la cuillère d'ailleurs le plan de travail surtout pas envie de décevoir le chef il s'est donné du mal pour nous et on a envie de lui montrer sur un an je suis pas sûr Erkéon parce qu'on peut plus se projeter sur le cauchemarin cuisine de Gordon Ramsay on peut pas se projeter et se dire voyons est-ce qu'il y a les derniers restos qu'il a visités il y a un an est-ce qu'ils sont toujours ouverts à l'époque si en admettant que cauchemarin cuisine Gordon Ramsay se soit arrêté alors je dis une connerie en 2014 les restos de la saison 2014 en 2015 sont toujours ouverts tu peux pas comparer en fait alors que comme Philippe Etchebest c'est toujours en activité tu peux voir qu'ils sont toujours ouverts tout ce qu'il a fait pour nous c'est pas dans le vide les couteaux fourchettes un petit papier par-ci un petit papier par-là ah je suis content je les sens super motivés et ça me met de très bonne humeur c'est vous ou c'est lui chef bah non c'est pas moi c'est toi ça ah il dessine bien en vrai pas mieux que moi déjà c'est un nouveau départ aux USA c'était full spectacle nouvelle cuisine c'est un nouveau challenge on vole réussir et on est prêt à recevoir la clientèle il n'y a pas de problème messieurs bonjour je vous installe vous avez ici si vous voulez ouais c'est très bien parfait bonjour messieurs je suis à vous dans quelques instants cette table-ci vous convient-elle merci beaucoup bonjour mesdames je me sens bien détendu je suis clair il doit recevoir mes clients dans un nouveau cadre cette salle-là elle est cool en vrai je m'étais éteinte et là je me suis rallumé ah quel changement depuis le premier jour Marie-Claude est accueillante souriante on voit qu'elle reprend enfin du plaisir à s'occuper des clients alors je suis à vous elle est en train de prendre les commandes avec le pad c'est Marie-Claude version 2019 on joue à Candy Crush quand tu la vois tout le monde prend le dessert je vais le noter tout de suite comme ça le bon va sortir de cette boîte tu découvres c'est une imprimante c'est beau la technologie bon celui-là il faut le garder ça il y a des hiéroglyphes ça marche pas premier bond avant c'était des baux griffonnés par ma Marie-Claude et là je vois apparaître des bonds où il est marqué le menu c'est ma Marie-Claude qui m'envoie des messages qu'elle me les envoie direct en cuisine je te quitte 4 sous verre 2 carbonales 5 flores 4 plats 4 1, 2, 3, 4 et 2 desserts je suis à vous franchement la tablette c'est une super idée je vais prendre table en table et de là je fais ça et puis le bon il part direct il peut pas mettre l'iPad dans la friteuse c'est compliqué 2 carbonales table 12 2 carbonales ça m'allait vite elle a même plus besoin de venir t'attrape tes carottes ta purée on y va c'est parti tu mets 3 morceaux de carottes comme on a dit belle cuillère de purée c'est plus ou moins des balottines très bien tu l'étales pas salut tonton là tu mets un peu de croix comme ça impeccable Marie-Claude table 7 Pascal est à l'aise il travaille proprement et enchaîne les plats avec facilité je pense qu'il a enfin compris que l'organisation est primordiale travail dans une cuisine qui est bien rangée qui est bien appropriée sachant tout je suis beaucoup plus efficace et je vais pouvoir faire plaisir à mes clients voilà voilà et tu nappes bien voilà ça va voilà Marie-Claude on t'envoie la table 11 d'accord salut Zolta merci bon appétit voilà je vous ramène l'eau pétillante et le pain l'ambiance en salle est vraiment agréable et j'ai l'impression que les clients apprécient beaucoup j'ai déjà venu avant et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois une nette différence Marie-Claude est moins stressée plus elle écoute au petit soin j'ai envie de dire on a vraiment un accueil top Marie-Claude est beaucoup plus ouverte beaucoup plus elle écoute des gens elle sourit c'est beaucoup plus agréable elle est complètement transformée elle est belle elle a l'air d'être épanouie elle est plus détendue on sent qu'elle a envie de parler avec les clients passer du temps avec nous c'est beaucoup mieux qu'avant tout le monde m'a m'a donné des félicitations pour mon sourire on m'a même dit que j'étais belle alors ça c'est salut Justine mais t'arrives complètement à la fin tout à fait les compliments des clients c'est sûr que ça fait du bien ça rebooste et ça te donne encore plus envie de travailler Marie-Claude est au top son service est au top et Pascal aussi est au top dans sa toute nouvelle cuisine les plats s'enchaînent à la perfection on va on va je vais envoyer avec elle j'arrive en cuisine ça se déroule très bien je suis plus organisé je vais même aider un petit peu en salle Marie parce que pour une personne toute seule de faire une salle il est sorti de la cuisine c'est compliqué c'est beauté oh merci Gilles Gilles où ? Gilles Stella même le 31 mai 2023 on te remerciera sur Youtube quand la vidéo la VOD sortira merci beaucoup Gilles et aux gens qui arrivent de chez lui merci beaucoup ah oui ça serait marrant qu'ils servent les plats mais avec un sac de frites sous le bras pardon les mauvaises habitudes qui reviennent Gilles du futur c'est bien c'est bien Pascal alors ce temps-ci Gilles il fait des des lives GTA 5 alors très peu je crois pas que ça soit un un projet d'entra mais je suis passé une fois sur son live et il voulait jouer à GTA 5 où il avait une radio Patrick Sébastien ou quelque chose comme ça dans sa voiture il faisait le tour de la ville avec une radio Patrick Sébastien j'ai pas saisi tout le concept mais ça a l'air très bien voilà la communication est rétablie entre eux le service se passe bien et en plus les clients ont l'air vraiment satisfait comment on fait les shout-out enfin les moi je connais très bien la carbonate flamande il a trop visité avec cette feuille de chou il a trouvé ça c'est comme ça vachement original vraiment sympa les produits typiques d'une ça marche pas moi je pense qu'on va essayer de faire ça peut-être une fois par semaine ça marche pas c'est 11h Charline vous avez des félicitations chef bonne exclamation plus le nom c'est bien ça fait plaisir ça fait plaisir bien sûr ça va droit au coeur ça marche pas on est pas habitué à être félicité de telle sorte d'être remis en valeur comme ça c'est merveilleux ça fait toujours chaud au coeur je suis content allez on va allez Marie-Claude s'il vous plaît je suis bluffé du début à la fin Marie-Claude et Pascal auront assuré un service impeccable mon travail ici est donc terminé avec un hat mais ça marche pas il est félicité allez Marie-Claude viens là oui Pascal tu peux venir j'arrive ça marche pas montez ça fait plaisir le premier jour quand vous êtes arrivés je regrettais de vous avoir appelé je me suis maudit et aujourd'hui je vous aime suivez Poppy sur Twitch je tiens à tous à vous remercier c'est plein d'émotions et ce qu'on a passé depuis 5 jours c'est inoubliable et je remercie le chef de sa collaboration de tout ce qui a pu dans si peu de temps m'apprendre c'est très important pour nous et on va repartir et on est boostés pour faire plein de couverts au début vous avez fait me faire pleurer tellement j'en pouvais plus de vos bêtises suivez Poppy parce qu'on va faire un truc samedi et puis attention on stream tous les jours ciao Charline bonne soirée ça fait peur ce que tu ne faisais pas quand je suis arrivé le seul mot que je pourrais dire au chef c'est merci merci de nous avoir ouvert les yeux merci de nous avoir remis dans les rails le chef a changé notre vision des choses aujourd'hui et je pense que le chef a changé notre futur du serein donc merci pour tout bon ma mission est terminée je vais quitter le nord pour rentrer chez moi à Bordeaux merci à vous deux merci chef d'être venu c'est un plaisir merci on a eu un passage à vide et puis voilà et puis le passage à vide maintenant on l'a oublié on repart sur des bonnes bases et ça va être merveilleux je pense merci chef fais attention pas de problème merci chef au revoir et merci merci chef sur qui va jeter le tablier j'ai l'impression j'ai l'impression je quitte le nord avec le corps avec les les tétons qui passent à travers la veste de cuisine qui est pourtant bien épaisse tu jettes pas le tablier et hop là sur le chemin de fer le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 30% grâce aux réseaux sociaux Marie-Claude et Pascal accueillent de plus en plus de clients les services du midi font salle comble et Marie-Claude a dû embaucher une service supplémentaire pour l'aider en salle alors on va arrêter l'épisode là parce que c'est fini déjà et chose à savoir c'est que sur le wiki ils sont listés comme toujours ouverts mais malheureusement Marie-Claude nous a quittés apparemment en 2021 ou 2022 donc nos condoléances et des bisous à sa famille et à son mari Pascal voilà mais c'était un bon épisode moi j'ai bien aimé donc une petite série de F dans le chat bah Youtube on va s'arrêter là ce 31 mai 2023 2023 paf n'hésitez pas à venir sur les lives vous êtes de plus en plus nombreux à venir on vous fait des bisous quand même allez on tente on tente du premier coup si je tape pas dans la boîte de dialogue forcément ça ne marche pas c'est mathématique putain marqueur fin au revoir Youtube c'était compliqué hein